Musique Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle émission de Popcorn tous les mardis, 20h. On est là, le pilier de comptoir. Salut, installez-vous avec une belle équipe ce soir. Monsieur Partouzer Ménial qui est juste ici, Nouréna. Vous êtes peut-être pas au courant ? J'ai besoin de contexte personnellement. C'est une longue histoire, mais ça va bien. Je vais garder le mystère sur ce surnom, ça me va. Sachez que c'est assez peu ancré dans la réalité de ma vie. Juste pour préciser, tout de même. Voilà, non mais ça va très bien, je suis très content d'être là. Toujours un plaisir de t'avoir. On a Ava aussi qui revient, qui était passée pour sa première il n'y a pas si longtemps, qui est de retour. Ouais déjà. Tu vas bien ? Ouais, super bien. Wow. Il y a des choses qui se passent d'un côté. Ouais non, je vois que je suis juste un Partouzer. Pas spécialement beau, juste voilà. Bien accueilli ici quoi. Au bout, on a aussi Horty. Comment tu vas Horty ? Bonsoir à tous. Ça va très bien. Écoute, tout va bien. Regards cam, peut-être ? Regards cam. Voilà, direct. La marque de fabrique, quoi. Au final. Non mais Ava, c'est vrai que... C'est ton anniversaire, Adrien ? Quoi ? Putain, je suis désolé. Bon anniversaire, voilà ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! J'ai vu une story, c'est vrai. J'avais l'impression que c'était ton anniversaire. Je me suis dit mais... Il est tellement farfelu, Adrien. Est-ce que c'est vraiment son anniversaire ? Ou alors il est... Il y a pas mal de gens qui ont cru que c'est... En plus, je l'ai dit en faisant un peu une blague en même temps. Et du coup, il y a des gens qui ont dit euh, bon anniversaire, je sais pas si c'est une blague ou pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement le message que j'ai hésité à envoyer. Je me suis dit bon, on va rien faire finalement. Voilà, est-ce que c'était une meilleure solution ? Et en plus, j'ai un petit gâteau. Pour toi, mais pour vous aussi. Puisque j'étais au Portugal ce week-end et je me suis dit je vais vous ramener une petite spécialité. Voilà. Ça fait plaisir. Non, je disais justement, Ava, petit déménagement, toi dans ta vie. Avant, t'étais... C'est public d'où ? Ah oui, oui, complètement. Moi je me suis dit... Je fais le tour de France depuis six mois, donc tout le monde est au courant. Parce que là, t'étais à Montpellier et du coup, déménagement vers Bordeaux. J'ai déménagé là, mardi, je suis arrivée dans une nouvelle ville avec un magnifique dégât des eaux. D'entrée de jeu ? D'entrée de jeu. Trois jours après, le truc s'effondre. En vrai, ça va. Heureusement, le PC est sauf, mais on était à ça de la catastrophe. Écoute, Bordeaux, on m'avait dit qu'il pleuvait. C'est vrai, il pleut beaucoup. Moi, je vois ça au soleil. Mais c'est vrai que, Porti, t'es à Montpellier aussi. Moi, j'imaginais ça comme féerique, le sud, etc. Au final, Ava, toi qui... Il fait très beau à Montpellier. Oui, c'est vrai. Si, si, si. Bon, là, ça faisait un mois qu'il pleuvait, quand même. Ah, voilà, on est d'accord. Parce que Zerathor, à chaque fois, il nous invite dans ses trucs à Montpellier, à chaque fois, il y fait toujours beau et tout. Chaque fois qu'il a invité, il a jamais fait beau. C'est du coup de son jeu. Et on débunk, on débunk le sud. C'est ça, on en a gros, là. Putain, c'est pas possible, quoi. C'est pour ramener les gens à Montpellier qui disent ça, mais une fois qu'on y est... Ah non, mais il y a un lobby, vraiment, on te ramène, puis après on dit non. Il y a un vrai lobby. Ça va continuer. Dans le streaming, il faut en parler, quand même. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de streamers qui sont là-bas, quand même. Ah oui, oui. Mais c'est parce que dès que tu y mets un pied, pour des vacances, t'as tous les streamers qui se ramènent et qui se disent « Bon, quand est-ce que tu déménages à Montpellier ? » « Quand est-ce que tu viens ? » Et après, tu les vois plus pendant six mois. C'est juste au début, ça vend du rêve. C'est incroyable. Et puis après, ils travaillent. Une secte plus qu'un lobby. Moi, je comprends maintenant. C'est parce qu'on se fait chier, en fait. Du coup, on est en mode « Viens, viens, tu vas ramener de la fraîcheur ! » Les gens se disent avec plus de gens, ça peut être mieux et tout. Les Montpellierens dans le tchat te ravis. Ils chiquent sur leur ville, finalement. Mais toi, Avak, qui a réussi à t'extraire de cette secte, comment... Oh la vache ! Ça n'a pas été trop dur ? Pas de friction ? Il y a des gens qui écoutent quand même, ils sont encore là-bas. Vas-y, vas-y, je t'écoute, je t'écoute ! Dis les termes, vas-y ! Non mais c'est vrai que Bordeaux, moi, ça a l'air... C'est très cool, Bordeaux, ça bouge beaucoup. En fait, moi, c'est ça qui me manquait à Montpellier, c'est vraiment l'aspect nightlife, avec tous les concerts... Le nightlife ! On essaie d'être un peu bilingue. Non, non, mais ouais... C'est un mindset, tu comprends ? Excuse-moi, je viens d'une start-up, ça reste... Il y a des restes... Non mais ouais, pour le coup, c'est plus le côté culturel qui me manquait vachement. Montpellier, c'est magnifique. T'as des belles zones, notamment avec du kayak, tout ça. Mais moi, j'avais besoin... Passant de Paris, c'était un peu brutal. Ouais, tu m'attends, je vois là, forcément, dès qu'on parle de ville... J'ai été à Bordeaux, c'est ultra chiant. T'sais, il y a différents teams. Montpellier, Montpellier, il n'y a pas de vie, quoi ? Qu'est-ce que tu me dis, année d'études à Montpellier ? Non mais après... Non mais c'est bien pour les étudiants, c'est vrai, c'est cool, mais après... T'allais dire de belles paroles, je... Chacun trouve son compte dans chaque ville, voilà. Moi, la nightlife, par exemple, c'est pas forcément ce que j'ai recherché dans une ville, donc je serais sans doute très heureux. Peut-être pas... Enfin, s'il pleut tout le temps à Montpellier, peut-être pas, mais... T'as vécu à d'autres endroits ? Pas du tout. Il fait beau en vrai. Il pleut tout le temps à Montpellier, c'est la conclusion. Désolée, vous l'avez dit, c'est trop tard. Moi, ça me battrait à Montpellier parce que je sors pas du tout, tu vois. Mais je t'imaginais sortir, toi, Orti. Moi ? Ouais. Un peu nightlife, pas entièrement, mais... Des raves. Quelques raves. Alors, mon enfer personnel, c'est vraiment d'être enfermé avec beaucoup d'inconnus dans un endroit où il fait très chaud. Pareil. C'est vraiment le pire truc. Dès qu'il y a plus de 5 personnes, moi, c'est un enfer personnel. Ça va. Ouais, donc... Eh, on me dit, justement, que j'ai ce petit... Ce que je vous disais, là. Une petite... La petite surprise, attendez. Ah... Je suis allé à Porto, ce week-end, je me suis dit, je vais vous ramener... Mec ! J'aime trop ça ! Eh, c'est des pastéis des natas, tenez. Je vous laisse... Alors, comme ça, on pourrait croire que c'est un flan. Bon, après, je vous ai ramené ça de la boulangerie d'en face. Mais bon, je me suis dit bon anniversaire, Adrien. Oui, c'est vrai. L'intention est charmante, mais moi, je suis vegan, malheureusement. Eh bien. C'est pas de traduit laitier, mais je partage... Oui, mais c'est l'intention qui compte. Eh bien, bonne anniv'. C'est l'intention qui me touche. Bonjour. C'est pas pour mon anniversaire, c'est ça qui... Bah, c'était vraiment le... La Pony. Vraiment. On va le laisser là, ouais. Pas d'émission si ça te... Non, mais... Vous pourrez vous servir plus tard et tout. Si quelqu'un a faim à nouveau, voilà, pourquoi pas. La line-up de ce soir est légendrière. Et ouais, parce que ce soir, on reçoit aussi la Zizi Kaka Mixtep, qui va être avec nous avec quelques petites surprises. Il est vrai. Il est vrai. Ils sont venus équiper. Le big flop. Ouais. Bon, après, c'est vrai que... Mais non ! Mais non ! Moi, j'ai dit, moi, ça m'obsède, hein, ces trucs-là, j'aime trop. Tu l'as dégommé, toi ? Je l'ai dégommé. Non, c'est pas vrai, je l'ai rangé en dessous. Ah, ok. Ah, tu l'as rangé ? C'est vrai, c'est vrai que... Bon, je sais pas... Vous voyez pas, mais j'ai fait un sac de bouchilles en dessous. Je me suis dit, je reviens de Porto, allez, on va faire un truc. C'est adorable. Ils m'ont foutu du sucre avec, si jamais. Ah non, c'est de la cannelle en plus, putain. Oh ! La cannelle ! Excusez-moi les portugais. Non, mais c'est vrai que j'ai été pour la première fois de ma vie, c'était très sympa. Portugal, une expérience... Moi, j'y suis allée il y a longtemps, mais j'ai rien à raconter, parce que j'étais dans une ferme au milieu de nulle part. Par contre, redis-moi comment ça s'appelle ? Des pastéis de natas. Des pastéis de natas. Ça, j'en ai bouffé toute la semaine et quel plaisir. Sucre plus canne, c'est obligatoire, on nous dit. Attends, rajouter du sucre... Juste cannelle, normalement, je pense. Le sucre, c'est vraiment si... Mais concrètement, on est quand même sur un flan avec une pâte feuilletée autour, non ? Mais c'est meilleur, parce que moi, je suis pas très flan. Je sais pas si... Je suis pas très flan. Je suis pas très flan non plus. Bah, tu vois, parce que... Après, je suis pas... Généralement, c'est froid le flan. Ouais, ça flan. Là, c'est chaud ? Là, c'est réchauffé, ouais. Je sais pas, je voudrais pas le dire, mais c'est vachement petit coup de micro-ondes. Ça n'a rien à voir, j'aime bien. Non, ça n'a rien avec la flan, c'est réchauffé, ça. Un petit coup de micro-ondes qui permet à la pâte d'être légèrement dégueulasse. C'est un flan. Je me trouve un peu désagréable, quand même. Honnêtement, normalement, c'est beau. Honnêtement, faut pas dire que c'est un flan. Non, non, c'est plus que ça. Moi, je vous défends quand même. Au début, je pensais que c'était un flan. C'est un flan, arrêtez. Non mais ça, c'est... Les spécialités locales, c'est vraiment... Des fois, t'as vraiment un micro-truc qui change. Il fait non, 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 ça n'a rien à voir avec les trucs du sud-ouest. Nous, c'est... Il y a de la cannelle dessus, donc ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est pas une spécialité locale, c'est une spécialité portugaise. Oui, les locales, pour eux, je veux dire. De Levallois, juste à côté de la boulangerie. Ils se sont dit, non, peut-être ta pasticerie préférée, Adrien, toi, qui n'as pas l'air d'aimer les flan au normal. Non, c'est pas que j'ai... Non, alors, attends, c'est vrai. Non mais, en plus, à l'époque où je mangeais des produits laitiers, j'adorais les flan. Donc je l'aurais dévoré avec plaisir, tu vois. Mais là, non. Putain, non, super. Surtout que je suis, en plus, maintenant allergique au gluten, donc. Ah oui. C'est parfait pour moi, tu vois, ça. C'est parfait. Mais... Alors, on va passer à autre chose. C'est énorme, c'est bien compliqué. Non, les fraisiers, les fraisiers. Un petit fraisier, c'est... Enfin, un fraisier, c'est demi-tieux. C'est pas une pâtisserie, c'est un gâteau, mais... Fraisier, c'est pas mal, en vrai. Parce qu'on parle pâtisserie et tout, est-ce qu'on est team café ? C'est que des gros sujets, ce soir, je vous le dis. Attention, dans mes actus, je vais vous parler du Sri Lanka. Attention, j'ai passé... Là, c'est une enquête, ça va être l'exposé au tableau. Là, je vous préviens d'entrée de jeu. En Pugal, Sri Lanka, on parcourt le globe. J'ai envie de te faire voyager, Adria. Avec pop-corn, finalement. Je vous le dis. Mais non, café, pas café ? Oui, à fond. Combien de tasses par jour de café ? Quatre. Ah ouais ? Des grosses tasses en plus, en mode... Ouais, ouais. Ça explique des choses. Genre comme ça ? C'est vrai, ça explique des trucs. Ouais, en vrai, c'est plus du cappuccino que je bois, donc c'est moins caféiné, mais... Il y a de la crème en plus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. À chaque fois, tu te fais un cappuccino ? Oui, mais c'est des trucs rapides à faire. En vrai, je suis pas là à faire des petits dessins, des machins. Non, non. Un petit truc artistique. Ouais, le café... Mais c'est une habitude, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est que j'en prends parce que... Je sais pas, ça me... J'ai un truc dans les mains, tu vois. Ça me donne une contenance, un peu, de boire du café, je trouve. Une petite boisson chaude. Je suis curieux dans le tchat, parce que j'ai vu une carte d'Europe de consommation de café. On va en parler après. Mais combien, justement, dans le tchat, vous buvez de café, de tasse de café par jour même ? Aucune ? Une ? Deux à cinq ? L'Italie, genre, ils sont pas premiers, quoi. Mais en même temps, dans le Nord, ça se peut se comprendre. C'est quoi, c'est le Luxembourg, le truc minuscule ? Je suis nul en... Il y a un 26... 25... Le 25-1, je l'ai pas exactement bien compris. Attends, attends, 25-1 ? C'est peut-être dans les banques, je sais pas. Mais est-ce que vous allez bien ? Les leçons bourgeois, vous allez bien ? Ils ont peut-être confondu avec cocaïne, peut-être. C'est possible, ça aurait pu ne pas être loin. Non, mais c'est vrai que nous, les Français, c'est environ, donc, 12 grammes de café moulu par tasse. C'est environ, donc, du coup, en moyenne, 1,2 tasse de café par jour sur une année. Pour nous, les Français, Adrien, t'es sur combien, toi ? Deux. Deux, ça va ? Deux, une le matin et une après le déjeuner. Ouais. Ah ouais, c'est... C'est réglé, quoi. Parfois, une troisième. Vraiment, quand c'est un peu fou. Ava, pas du tout... Pas du tout, je déteste ça. J'aimerais bien aimer, parce que je trouve que ça aide, notamment après les soirées ou autre, tu vois, ou des déménagements ou quoi, je me dis un petit café. Rien du tout, je trouve ça dégueulasse, du coup. Et t'aimes bien l'arôme du café ? Non, je trouve ça trop amer. En fait, tout ce qui est amer, j'ai un peu de mal, mais... Le mot dégueulasse, c'était un indiscop. Ouais, ouais. Je trouve que l'arôme du café a pas du tout le même goût que le café, tu vois. Genre les glaces au café. Ah non, oui. Ah, glace au café, ça tue. Crème au café, glace au café. Moi, non, rien du tout. Et puis... Mais j'avais essayé... J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'avais pris mon premier taf, on m'avait servi un café d'entrée de jeu, sans me demander si j'aimais ça. J'ai pas osé dire non. Je l'ai bu. C'était horrible. On m'en servait un deuxième. J'ai fait de la tachycardie pendant une heure devant mon bureau. Donc depuis, j'en vois pas. Ah, ils se sont dit, elle adore ça. Ouais, vraiment, ils ont enchaîné. Attends. Elle est top. J'étais trop polie. C'était horrible. Ah ouais. Dans le chat, ça dit quoi ? Beaucoup de gens qui boivent pas de café au final. Ah ouais, la majorité des gens ne boivent pas du tout de café. Un café à 13%, entre deux et cinq tasses par jour, 30%. Donc quand même, moi, je dois me situer entre... En vrai, ça dépend après. Généralement, le matin. Puis après, voilà, c'est au plaisir aussi. Il y a une réunion. Allez, t'en reprends un petit. Comme ça, tu sais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un peu ces idées reçues comme quoi c'était mauvais le café, comme quoi il fallait faire attention, etc. Alors comme tout, il faut justement faire attention. Et d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de David Castello-Lopez là-dessus, sur la caféine que je vous conseille, qui doit être sur 26 minutes, je crois. Vous connaissez ou pas ? Lui ? Pas du tout. Oui, c'est le mec qui fait... Sur Arte, là. Qui fait des trucs sur Arte. En musique, à moitié et tout. Il est trop fort. Mais si tu connais... Mais si t'en as regardé en stream, c'est possible. C'est... On va avoir trouvé sa tête. Oui. Le truc... Je gagne de la thune. Ah oui ou là. Si, si, si. C'est vraiment... Je crois que c'est intéressant. Il est fou ce mec, j'adore. Il est incroyable. Si vous connaissez pas, on en avait déjà parlé. Ah oui, si, si. Honnêtement, bah voilà. Voilà lui. Ah mais oui, ok, si, si, bien sûr. Exactement. Il avait fait, lui, du coup, une vidéo sur le café, justement. Mais c'est vrai que ça permet quand même de lutter contre les maux de tête. Comme quoi, voilà, justement, la caféine est un antalgique. Pas de vraie addiction possible, selon l'OMS, quand même. Diminution, donc, des risques de maladies neurologiques et cardiovasculaires. Après, bon voilà, comme d'hab, faut faire attention. Ils disent qu'il faut pas dépasser 400 mg de caféine. C'est environ 4-5 tasses par jour. Donc, c'est vrai que quand tu commences à... Tu vois, Orti, toi, t'es à la limite. Moi, c'est du cappuccino. C'est vrai que tu mets un peu de lait. Tu mets un peu de lait. Et après, forcément, consommer après une certaine heure, ça peut dérégler ton corps et aussi à forte dose. Donc, du coup, ça peut augmenter l'anxiété, ce genre de choses. Mais comme quoi, c'est pas si mauvais. Moi, pas d'addiction. Non, non, pour le coup, c'est vrai, OMS, etc. C'est vrai que moi aussi, j'étais dans le faux, quoi. Y'a pas d'addiction, ils disent, du tout ? Bah, c'est... C'est selon l'OMS. Après, tout ce qui est définition de l'addiction, y'avait eu des débats... De quoi ? Je faisais une blague, genre, je suis complotiste, mais... L'explication. L'OMS, il mente, on le sait bien. C'est truqué, c'est truqué. Ah bah, dans le chat, là. Faut-il vraiment écouter l'OMS ? Ah oui, donc, mais eux, premier degré, par contre. Non, mais voilà. De temps en temps, dans les intros de Popcorn, c'est des petites idées reçues que je viens casser, comme ça. Non, mais y'a pas d'addiction, mais je pense qu'il y a un côté, t'es quand même... Enfin, moi, je sais que si je bois pas du tout de café, je le ressens physiquement, quoi. Ah, physiquement, carrément ? Bah, au niveau de la fatigue et tout. Ah oui, carrément. C'est l'habitude de... Bah ouais, en fait, la caféine... Il manque un truc, une routine, ça te... Ouais, puis la caféine, c'est un excitant, quoi. Oui, t'as un truc qui te manque, quoi. Je pense que c'est des habitudes de consommation, c'est un peu comme les gens, tu sais, qui à la base boivent pas de vin, puis qui après aiment bien l'effet que ça donne, après un petit verre de vin, des choses comme ça. Y'a pas de réelle addiction, mais t'aimes bien l'effet que ça donne, ou t'aimes bien le goût, et en fait, tu t'habitues et... Ouais, ouais. C'est... Pas convaincu, convaincu, ouais. Un peu à une addiction, quand même. Non, mais ça peut être addiction psychologique aussi. Moi, je sais que mon père, il devait prendre genre 7-8 tasses de café et tout, et c'est vrai que ça lui a provoqué des tremblements et tout. Pas conseiller, conseiller quoi. Donc après, c'est comme d'hab, c'est en fonction, faut pas... Je pense qu'il y a des gens qui arrivent pas à bosser sans, surtout. T'as l'impression que du coup, t'es beaucoup plus active, que t'es beaucoup plus concentrée, et en fait, c'est ça qui fait que les gens sont un peu addicts, et ils sont focus sur ce qu'ils font. Moi, je prends du café, mais je sais pas si ça me fait un vrai impact le matin. J'ai pas ce truc de, ah putain, sans le café, je suis dans le brouillard, j'arrive pas à me lever et tout. Demain, tu prends pas de café du tout. Aujourd'hui, je suis sans café, mec. Ah ouais ? Un petit café noisette, un petit café noisette. Et un rat de boule. C'est ce que j'allais dire, parce que le rat de boule, c'est la même chose. C'est vrai qu'au final, c'est à peu près pareil. Changeons de sujet, on va parler de trucs mignons, puisque Horty, j'ai cru comprendre que tu avais un petit... Un truc mignon, Horty. T'as un petit chat. J'ai vu des stories, j'ai vu des photos. Tu l'as depuis quand ? J'ai adopté un chaton qui a 5 mois, qui va sur ses 6 mois, qui s'appelle Pouic. Oh, il a un col roulé. Regardez ! En fait, il est tout que... Il est vraiment tout fin. Il a un double manteau. Mais quand il se couche, tout remonte. On dirait qu'il a un col roulé. Mais il a quel âge ? Il a 5 mois. Ok. Et il est chiant. C'est un bébé, mais du coup, il a trop d'énergie. Lui, il prend pas de café, mais vas-y. Il me réveille toute la nuit. Il hurle, il court dans tous les sens. Il casse des trucs. C'est pas qu'il miaule, c'est qu'il hurle. Il hurle, mais genre, il fait pas des miaulements. Il fait des vrais, des grands râles de démons. Ah oui ! Un papouic ! C'est assez impressionnant, mais il est adorable, mais il a besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Et de sacrifices, d'animaux et tout, pour apaiser son âme. Sinon, il est ingérable. S'il a pas son sacrifice, lui, c'est autre chose. Un pintacle au sang de poulet, sinon il hurle toute la nuit. Ava, toi t'es pas... Si si, moi j'ai un chat qui est encore plus vénère que Pouic, parce qu'il a une tête de démon. Ah mais putain ! C'est pas un concours, ok ? Non mais il hurle aussi. Il s'appelle Group, enfin Groupops. Non, c'est Poppy, mais Groupops. Et on le voit souvent en live. Et lui, vraiment, en live, il hurle. C'est-à-dire que des fois, il y a des extraits de moi qui parle pas, et mon chat qui... Derrière, je suis là, t'inquiète, c'est... C'est Poppy, ouais, ouais. Il a des yeux orange vifs, il a une tête de chétane. J'ai jamais vu une photo... On va chercher une photo... Vous allez le trouver, hein ! Il est... Sur Twitter, on le voit un peu. Les gens, ils se posent des questions, là, quand même, sur vos chats. Moi, j'ai aussi, de temps en temps, elle fait des petites phases. Putain, récemment, je suis dans les... Je parle que de ça chaque semaine, mais je suis dans les vidéos d'animaux, et j'ai vu un chat, d'un côté de la baie vitrée qui est chez lui, et de l'autre côté, il y a un lynx. Et il braille ! Il hurle, il hurle, mais en défense de territoire, mais pas seulement... Faut que je retrouve ça. Le cri du lynx, c'est incroyable. Ah bah là, c'est que l'autre chat. Anecdote Pouic ? Alors, quand j'ai adopté Pouic, on s'est rendu compte qu'il ressemble un peu à Chrono. Chrono-musique. Mais vraiment, ça fait rire et tout, mais c'est vrai. Chrono, lui-même, dit que c'est vrai. J'ai vu passer ça. Et du coup, les viewers se sont amusés, ils lui ont mis un masque, etc. Et donc, Chrono l'a mis en photo de profil. Puis, plus tard, dans une certaine émission, il y a le journaliste qui a montré un tweet à Zemmour, et le tweet, c'était celui de Chrono. Et donc, je peux le dire officiellement, Zemmour a vu mon chat. Voilà. T'as un Pouic ! Célèbre ! D'autres anecdotes ! Vous buvez du lèvres, vous ? Sinon... Mais attends, juste... Pourquoi ils ont montré un tweet de Chrono à Zemmour ? Je sais pas, c'était... J'arrive pas à voir. C'était dans le QG. Ah oui ! Ils se sont dit... Hé, contrôle ce tweet ! Regardez, monsieur Zemmour ! Et vous connaissez Djoul ou pas ? C'est exactement ça. Ok. L'intégral, je crois qu'on a trouvé le shadow. Ah oui, d'accord ! Ah oui, d'accord ! C'est vrai ! Ah oui, c'est Gros Pops ! Ah, c'est un morceau, ouais ! Il s'appelait pas Petit Pot ? C'est Poppy, mais c'est devenu Gros Pops, quoi ! Ah oui ! C'est vrai qu'il est ancestral, quoi ! Il est... Ah oui ! Une chouette ! En fait, vous connaissez Brisby et le secret de Nîmes, le dessin animé ou pas ? Non ! Bon, j'ai 42 ans ! Bonsoir ! C'est un dessin animé et à un moment il y a une énorme chouette où on voit juste ses deux yeux oranges et... Ah mais on dirait qu'il sort d'un Ghibli, c'est un mélange entre Totoro et justement cette chouette... Bah c'est ça, on dirait un Totoro d'arc Totoro ou pas. Il a des pattes énormes. Il a des pattes énormes, il a des petites chaussettes blanches, des moustaches incroyables. Il est trop mignon. Il est beau, il est très beau ! Il est terrifiant, aussi. Un chien de ton côté ? J'ai un chien, enfin une chienne, qui s'appelle Francky. Et malheureusement elle est adorable, je peux pas... T'as pas d'anecdotes ? Non mais elle est parfaite quoi ! Son seul défaut c'est... C'est à elle le petit canapé ? C'est son canapé... Oui ! Son canapé... Son canapé que je... voilà, personnel, avec un petit berlingot en velours rose que je lui ai acheté spécialement. Ah ouais ! Tu la mets bien ? Non mais je la mets... Il y a un carte derrière. C'est la chair de ma chair, je peux pas dire mieux donc voilà. C'est vrai que j'ai vu une story où elle était sur son 31 à un moment... Bah pour mon anniversaire, hier ! Putain... C'est sale la story ! Je me suis dit, j'ai vu le chien sur le 31 en mode pour mon anniversaire ! Elle a acheté un costard pour mon anniversaire, voilà. À Noël, elle avait un petit déguisement de... Elle a quel âge ? Elle a 4 ans. Et voilà... Non mais très sympa, honnêtement ce petit tour d'animaux m'a fait très plaisir. Elle a son propre canapé. Bah ouais, c'est quand même... C'est son panier, hein ! C'est pas... Je veux dire... C'est... Je veux dire, elle a pas... Non, c'est son canapé ! C'est un canapé quand même ! Moi j'aime bien ! Oui ! C'est un beau panier, tu vois ! Tu peux être fier du fait qu'il y a un canapé ! Bien sûr ! Mais gommette la vidéo de PA trop drôle ! Ils vont chercher en régime, et c'est vrai que la description du chat qui défend le lynx, elle est peut-être un peu... Il défend le lynx ou il défend son foyer contre... Il défend la maison, quoi ! Mais tu le sens pas vraiment serein ! Il y a beaucoup de vidéos de chats qui défendent leur territoire... Genre, il y en avait une pendant un moment qui avait beaucoup tourné avec un ours carrément... Je sais pas si vous avez vu ça... Ah oui 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 ! C'était un chat qui se battait contre un petit ours ! Enfin, un ours adolescent, j'imagine ! Mais c'est hyper impressionnant parce que le chat est hyper vénère et l'ours s'en va, quoi ! Il y a des compiles aussi de TikTok où tu vois des chats qui se battent contre des crocodiles, contre des... Ils ont pas peur ! Mais même les chiens, de temps en temps, moi je suis vraiment là-dedans ! C'est concrètement mon contenu de stream de ces dernières semaines, de react des vidéos d'animaux ! C'est vraiment le meilleur contenu très approfondi ! Le dimanche, on avait un truc qu'on appelait les react SVT ! En fait, je mettais vraiment des reportages animaliers ! On a appris des choses assez folles pendant le dimanche ! Notamment que le koala mange la mère de sa mère, par exemple, des trucs comme ça ! Et je dis « Ah, merde de sa mère ! » Du coup, t'arrives vraiment sur le moment où t'es... Non, non, mais t'arrives sur le truc « Oh, il est mignon, le koala ! » « Oh, il est moins mignon, le koala ! » Oui ! Ah, ils font des trucs, hein ! Ils font des trucs parfois un peu chelous, quoi ! Mais en vrai, il y a eu récemment un plutôt bon documentaire, pareil, dans tout le délire animalier, même Planète, etc. C'est conté par Obama, justement, sur les parcs nationaux. C'est sur Netflix ! Et je me suis dit, à ce moment, que c'était pas si mal d'avoir Netflix, même si là, récemment, justement, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'abonnés. Je sais pas si vous avez vu passer, donc, forcément, la première fois qu'ils annonçaient qu'ils perdaient des abonnés, donc chute en bourse, etc. 221 millions d'abonnés dans le monde, ils avaient. Ils sont passés donc, du coup, à 200 millions d'abonnés. Beaucoup de gens qui ont décidé juste d'arrêter ça. En même temps, les mecs, ils ont pas arrêté d'augmenter les prix, etc. Je voulais savoir un peu, vous, ce qu'ils faisaient, par exemple, à quoi vous étiez abonnés, justement, comme plateforme, et ce que vous matiez, un peu, en ce moment. Est-ce que ça vous saoule ? Moi, j'avoue que j'ai un peu ce truc où j'ai l'impression récemment d'être... que mon cerveau est... On en parlait la semaine dernière, par exemple, de tout ce qui était algorithme sur YouTube ou quoi, mais juste mon cerveau et l'espace est occupé, peut-être, justement, par des programmes, etc. Mais ça fait longtemps que je me suis pas dit, oh, putain, cette série est-tu ? Ou alors, ce programme, il est vraiment trop bien. Mais c'est des trucs un peu sympas, un peu cool, par-ci, par-là. Je sais pas, vous, Ava, par exemple ? Moi, en fait, à la base, je pense que Netflix, ils avaient un peu le monopole parce qu'ils sont arrivés en amont, ils ont produit beaucoup de choses. Et le truc, c'est que maintenant, on arrive à un stade où ils produisent tellement que c'est souvent la même soupe, à mon sens. C'est-à-dire des trucs que j'ai déjà vus ou alors c'est produit à la va-vite. Donc, avant, ils avaient un peu l'esthétisme de leur côté. Notamment avec des séries comme Euphoria, comme Westworld, des trucs un peu plus Tchernobyl, tout ça, qui, pour moi, sont un peu plus des bangers. Que Netflix, c'est vraiment de la consommation rapide quand j'ai un truc à regarder en fond. Il y a quelques bons trucs sur Netflix, mais le problème, c'est qu'ils tirent le filon tellement loin. On l'a vu avec Stranger Things, on l'a vu avec Black Mirror, on l'a vu avec Love, Death & Robots. Ils ont un truc, ça marche, ils tirent et ils le rendent presque insipide. Donc, moi, je comprends que les gens partent. Et puis, en plus, on savait très bien qu'au niveau du marché, il y avait plein de trucs qui allaient sortir. Après, je rebondis parce que c'est vrai que ça a arrêté, justement, en Russie aussi. Donc, ce qui fait qu'ils ont perdu, justement, un grand nombre de comptes là-dessus. Il y a quand même une petite évolution, mais quand même beaucoup moins marquée. Et comme je disais, avec ce problème d'augmentation des prix, et un peu des questionnements de... Comme tu dis, quoi, le truc que Stranger Things, c'était le banger il y a quelques années. Ça l'est toujours, justement, un truc très fort. Vos cinq saisons... Ouais, ça devient dur. Surtout, je pense qu'ils ont un cahier des charges qui, effectivement, au bout d'un moment, tu finis par le voir, quoi. C'est toujours le même truc en boucle. Ils sont très forts sur les documentaires, les trucs comme ça, mais maintenant, sur la fiction, j'ai l'impression que c'est toujours le même truc en boucle pour Netflix. Personnellement, je suis très lassée, quoi, de Netflix. En fait, c'est dur, après, de savoir genre qu'est-ce que t'attendrais. J'avais maté Euphoria, moi, justement, et j'avais trouvé ça cool, mais il y a un moment où c'est long, putain. Au début, c'est vraiment que du cul, et ensuite, c'est que des trucs hyper réflexion, poétique. Tout d'un coup, t'es dans la tête du mec pendant une heure. C'est bien que quand c'est plus du cul, ça t'intéresse que ça. Oui, attention quand même. Normalement, c'est plus du cul, c'est long, hein. Pardon, mais... Excuse-moi, maniel le partouzeur. Faut voir qui c'est le partouzeur, là. Attention quand même, parce que c'est du cul, mais c'est pas forcément consenti dans la série. Non, non, mais bien sûr, non, pardon. C'est pas une série de rôles du tout. Non, en vrai, il y a une vraie profondeur et tout, et... Bonsoir. Bah oui ! Non, mais au début, c'est justement quand même très... C'est fait pour joli. C'est passé énormément de choses, et ensuite, c'est plus réfléchi. Bah ça pose un espèce de contexte où vraiment, ça te met tout dans la figure, tu fais ouah, j'ai pas l'habitude de voir autant de choses, même trop de choses, et ensuite, ça va dans la profondeur de... En fait, c'est pas juste justement des trucs très brutaux, et ça va plus loin. Euphoria, Ava et moi, on pourrait en parler pendant des heures. Saison 2, c'est bien ? Alors, j'ai pas vu encore moi, parce que je veux me la faire d'une traite, parce que j'aime bien souffrir. C'est très très bien, mais c'est dur. C'est pas une série qui est abordable pour tout le monde, dans le sens où effectivement, il y a des choses, il y a beaucoup de trigger warning. C'est sublime, la réelle, les chef-hop, les costumes, les acteurs sont incroyables, Zendaya explose avec ça. Mais c'est dur. C'est pas une série pour tout le monde. Et OCS, ils sont vachement parties prenantes pour ça, c'est de faire des séries un peu impactantes, je trouve. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui comparent à Skins, parce que ça parle d'addiction, ça parle de problématiques liées aux adolescents, etc. Mais ce qui est fou, c'est que ça parle de choses effectivement très très dures, mais comme c'est entièrement tourné en studio, ils ont une liberté dans la réalisation qui est dingue, et c'est beau. Et c'est beau avec un thème qui est horrible. C'est ça qui est perturbant. C'est vrai que moi, ça m'a un peu perdue, parce que j'avais l'impression de commencer sur un Skins, tu vois, que j'avais aimé quand j'avais genre 15 ans. Et du coup, c'est vrai que tu passes ce côté cliché, fête américaine et compagnie. Et ensuite, c'est vrai que c'est tellement profond et des épisodes... Après, moi, parfois, j'ai un peu de mal avec, pas les longueurs, mais tu vois, genre les 55 minutes d'épisodes un peu lents, où ça instaure vraiment des positions. J'ai oublié d'expliquer un peu, sinon on pensait vraiment que j'étais juste en... Moi, je comprends pas, épisode 4, ça part tous plus. Ou ça mule, moi, voilà. Il y a Rizzo dans le chat qui disait, oui, c'est diffusé sur OCS en France, mais c'est vrai que c'est HBO, justement, à la prod, etc. Adrien, toi, de ton côté, par rapport aux séries, films ? Ben... Justement, j'ai essayé de me souvenir si j'ai regardé des programmes récents, en fait. Parce que, en fait, par exemple, Netflix, là, j'ai regardé évidemment des trucs sur Netflix, mais c'est des trucs qui sont sur le catalogue Netflix, mais qui sont sortis... Genre, j'ai regardé les films Padleton et Blue Jay. Je recommande, d'ailleurs, ces deux films. Ils sont des films des frères du place, qui sont des très beaux films, mais c'est des films indés. Donc, il se trouve qu'ils sont sur Netflix, mais c'est pas du tout des gros... Mais c'est pas leur prod, quoi. Enfin, c'est l'origine. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un programme Netflix récent, donc... Donc... Ouais, il y a rien qui a donné envie en fonction, quoi. Ça me donne pas... Enfin, je trouve que juste pour l'étendue du catalogue, ça vaut le coup de rester abonné. Mais après, bah, je comprends que... Je comprends les... Waouh ! Très belle réactivité sur les images. Ils ont pas eu le chat qui défend le territoire, donc... Ils ont tout mis ailleurs. Euh... Non, mais ouais. Enfin, après, moi, je suis... Je suis abonné à beaucoup de... pas mal de plateformes, mais c'est... Ouais, donc tu vas prendre un peu... Mais je suis... Généralement, je mate souvent les trucs avec beaucoup de retard, quoi. Donc, je suis pas forcément très client des trucs qui viennent de sortir... Succession, vous avez pas vu ? Bah, il faut que je regarde, mais... Succession sur HBO, justement. Ah oui, oui. C'est incroyable. Il paraît que c'est incroyable, ouais. Ça parle de quoi ? Non, mais... De quoi ? Ça parle de quoi ? Concrètement, une famille... Famille aux Etats-Unis, mania des médias, etc. Hyper puissante, et ça va être justement qui reprend la tête du patriarche qui a géré pendant hyper longtemps la famille. C'est une fiction ? C'est ça. Que des coups de plutôt à fiction, mais avec quand même pas mal de... Oui, oui, j'en ai entendu parler, j'ai pas vu. Euh... Pas mal de représentations autour de Murdoch, des manias, des médias. Mais en tout cas, non, c'est vraiment... Vraiment, je vous conseille, c'est super sympa. Sur ce que tu disais, notamment sur Netflix, il y a aussi un autre truc qui a un peu fait intoller, c'est que, à l'époque, concrètement, le nombre de personnes qui payent vraiment Netflix et qui empruntent pas sur les comptes des potes, il y en a quand même un certain nombre, et ils avaient annoncé que ça, ça allait sauter. Et je pense que ça, il y a plein de gens qui ont été en flemme un peu parce que nous, on veut pouvoir partager nos comptes, et comme il y a eu plus de choix ailleurs, à mon avis, ça aussi... Il n'y a pas le choix, le truc coûte 17 balles par mois. Il y a un moment où, il y a quatre écrans, ils te font tout quand même pour que justement, tu partages techniquement. C'est un peu bizarre, je pense qu'ils devraient proposer quelque chose, un peu comme Spotify où justement, t'as une partition des choses... Spotify fait un truc justement, duo, etc. Ça, c'est bien. Il développe de plus en plus. Tu voulais dire un truc, Horty ? Non, je dis ça, ça a explosé pendant le confinement en fait, aussi Netflix. Donc, c'est des gens qui perdent du confinement, je pense. En vrai, ça a aidé, ouais. Il y a plus de gens qui ont ces habitudes-là, justement. Mais ouais, forcément, beaucoup de gens ont aussi découvert justement les différentes plateformes qui sont plus à la maison. Non mais en tout cas, on suivra, mais c'est vrai que eux, ils font qu'augmenter les prix, ils étaient quand même en mode bon, les gars. Arkane, c'était bien, on veut continuer. Oui, c'est vrai. Sinon, ça va être complexe. Je vous le disais, on a une belle émission qui arrive avec, tout à l'heure, six sujets, petits dossiers Sri Lanka, je vous emmène. Je vous emmène en voyage, c'est pas forcément beau ce qu'on va voir. Zizi Kaka Mixtape aussi, qui sera avec nous. On a un jeu, ça me fait un peu mal à la gorge de le dire, c'est le retour du Picasse, mais c'est un Picasse revisité. Voilà, bosser en régie, Clément, c'est un blind Picasse. Donc, il y a des petits masques, on pourra pas tout voir, je vous laisse tout à l'heure expliquer ce que c'est. Oh non ! Non mais tout de suite, je vois des oh non ! Ne faites pas ça, donnez-lui une chance, mais abandonnez le Picasse. Non, parce que là, là je pense, honnêtement, on vous invite vraiment pour... On tient quelque chose cette fois-ci, j'en suis sûr. C'est qui tout double ? Toi c'est une giga purge, et à la fin de l'émission, je dis bon bah plus jamais, c'est fini. Pourquoi ils disent au nom ? Ah bah c'est une ambiance le Picasse, si tu veux c'est... Moi je me dis au nom de l'humour, il faut quand même le faire. Mais oui ! Ah mais attends, mais c'est quand même très très bien quoi. On peut creuser un coup, on repart de l'autre côté, ça devient chef d'oeuvre je pense. Moi je vous le dis, c'est dans l'ensemble... Adrien va trop gérer. Mais vous allez voir, je pense que... Masquer ça va être très très bien, et je voulais aussi vous parler. Bonjour, bienvenue, c'est dans Popcorn. En plus c'est des cadeaux pour vous aussi, mais c'est que notre partenaire, Rhinoshield, qui est avec nous à l'année, et ils ont sorti justement, un nouveau type de cloque, de cloque, de coque, qui justement est transparent, et qui nous permet donc du coup d'avoir la collection Popcorn qu'on a fait avec Payem, c'est disponible que sur les iPhone 12 et 13, mais tenez, si vous voulez, c'est pour vous, c'est cadeau, n'hésitez pas, code Popcorn, c'est 10% de réduction, en vrai, donc... De toute façon, j'ai un iPhone 11 malheureusement. Non mais c'est gentil. Un petit gâteau peut-être Adrien ! de venir à l'encadrer. Mais c'est cool en plus, parce que c'est des dizaines de PM que moi je connaissais avant qu'il bosse avec vous, et j'adore ce qu'il fait. J'ai vu que t'avais un tableau chez toi. Ouais, j'ai un tableau de lui, que je lui ai demandé en édition limitée, ça fait un moment, j'adore ce que fait ce mec, il est vraiment très doué. Honnêtement il est trop fort, je l'ai dit, il y a tout, il y a aussi justement la fusée, n'hésitez pas à 10% de réduction, pendant 48 heures, en tout cas Rhinoshield qui nous permet justement de faire l'émission comme nos autres partenaires. Mais sur ce, je vous propose tout simplement de passer au Rewind, et on se retrouve juste après. Et salut à tous, c'est l'heure de votre petite dose de Rewind hebdomadaire, et bien que ça ne fasse qu'une petite semaine, vous m'avez manqué. C'est bon, vous m'avez manqué. Mais toi mais qu'est-ce que t'apprends à ta petite ? Non mais c'est parce qu'elle m'a vu faire ça à l'ouverture de Spidon, et ça la fait rigoler. On laisse Fall Guys sur le côté quelques minutes, car pour l'heure, on rejoint Billy, Amine et ses filles en live IRL dans un lieu hanté, même si la seule chose qui hante les lieux pour l'instant, c'est l'odeur, et ça n'a pas l'air de plaire au locataire qui fait passer un petit message. Les sortures vexent sa creuse, alors direction le live cuisine de Zinzin. En tant qu'hôte de la soirée, il n'y a pas à dire, Amine est très à l'aise pour présenter ses invités. Alors... Euh... Gotaga... Gotaga... Euh... Le frérot... Oh oh oh... Euh... Pourquoi il fait le père Noël ? Un peu plus à l'aise pour faire le zouave. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là, Barbe Noire ? Pour ceux qui ont la ref, les live cuisine, c'est jamais très bon pour les calvasses. Petite dédicace à Gigi. Alors Squeezie, qu'est-ce que tu caches sous ta casquette ? Je pense que la coupe de chevet catastrophe quand il cache. Il a une giraille à ou quoi ? Il a une giraille à ou quoi le vrai ? Un peu plus de deux ans après la naissance du même d'Antoine Daniel et Ponce, avec les deux ans d'études à Montpellier, DFG et Mr GD rejouent la scène à leur façon. C'est pas un petit chat toi ? De quoi ? C'est pas un petit chat ? Deux. Un chat IRL. Un petit chat quoi. Deux. Ça ? Le chiffre deux. Ah ! C'était donc ça qu'ils ont vécu ! Oui. On pensait que la leçon avait été retenue par Dwagby après le 1v1 contre Wao à l'époque du master kill, mais pour lui, l'occasion était trop grande pour se remettre dans la sauce. Donc là tu penses là, là genre deux mains Lissine, Lissine à une main je gagne. À une main envers Lissine ? Mais sans préparation hein, parce que là je trouve que tu vas rentrer chez toi et... Moi j'ai deux mains moi ! Ouais ! Ah si, si les deux sont à une main ou je... Non, non, non ! Ils se rendent pas compte à Galepoint avec Yasuo, ils pouvaient faire un truc, ils peuvent pas faire avec d'autres piques. Bon maintenant que les termes sont dits, c'est l'heure de l'affrontement, même si bon j'ai pas mis une grosse pièce sur Dwagby, si vous voyez ce que je veux dire. Oh c'est skippant le cul ! Oh t'es troll ! NON ! Let's go ! Je t'ai déraillé le cul ! Tu peux flex au temps que tu veux avec Dwagby mais contre le CEO, c'est une autre histoire. Ouah c'est du jamais vu wesh ! Vas-y dehors, dehors, j'ai pas le temps pour les petits comme toi là frère ! J'ai pas le temps pour les petits comme vous là ! Vous avez 18 ans ! Vous croyez vous pouvez venir gérer les anciens comme nous ! Poteaux ! Nous quand c'est très hard, c'est très hard frère ! Va t'entraîner, va t'entraîner ! Va t'entraîner petit ! Une lecture de jeu et une exécution parfaite des sorts. Oui, vous ne rêvez pas, vous avez devant vous un être à l'intelligence bien supérieur à nous autres pauvres mortels. Preuve que Kameto est intelligent mais c'est ça que j'aime comme contenu ! Oui ! Fils de pute ! Qui a fait ça ? On change d'ambiance avec une petite session horreur sur le stream de Magla et comme d'habitude les choses les plus surprenantes ne viennent pas forcément du jeu. Je vous avais prévenu, c'est l'heure de retourner sur Fall Guys pour le FFS de Zerathor. Nos streamers préférés se sont affrontés toute la soirée de jeudi pour décrocher les subs. Au coude à coude dans les points, c'est finalement moment qui remporte cette édition après la chute de Thon. Tu l'es mort, Thon ! Tu l'es bouclé, tu ! Non ! Yes ! Yes ! Yes ! Let's fucking go ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Mais on s'en fout d'Oslo, il est trop loin ! Let's fucking go ! Yaaaah ! Wouh ! Félicitations ! Peut-être du gagnant ! Euh, attends, je l'ai fait à Oslo ! Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Du côté du coach et de son projet Titan, la soirée ne s'est pas déroulée de la meilleure des façons et je vous propose un petit résumé en une phrase. Attention les oreilles ! Allez vous faire foutre ! Voilà ! Je comprends, hein, on en a tous un peu marre. C'est pareil pour Carl Junior qui a tout donné lors de cette TMGL et qui termine deuxième. En tout cas, ça, je suis tellement content que ça soit fini quand même. Ça me pèse de chier. En fait, c'est... Mais pas... Non, mec ! Je suis content que t'allais dire, je suis content, j'ai fait top 2, c'est bien, c'est enfin terminé ! Ça m'a cassé les couilles ! On va en jouer une vraie compétition maintenant ! Et comment ne pas terminer ce beau rewind d'autrement qu'avec la revanche de Gluto contre MKLeo dimanche soir au Porn 2022 ? C'est historique. Pour la première fois sur Ultimate, un Européen gagne un Major aux US. Bravo ! La prochaine interaction, c'est le Major remporté ! Allez Gluto ! Oui ! Et qu'est-ce que c'est ça ? 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 Gluto sur le toit du monde de Smash ? Et c'est pas le seul Français justement à être sur le toit du monde puisque, je sais pas si vous avez vu désormais, la doyenne du monde entier, elle est française ! Ah ouais ? C'est fou ! La personne la plus âgée, c'est Sœur André. Quel âgé a la Sœur André, vous pensez ? 118 Mec mais... Waouh ! C'est donc ça d'être à tes côtés quoi ! C'est exactement 118 ! Sœur Andrée, une super centenaire ! Petit Flo, Sœur Andrée l'an passé Covid, bam ! C'est broyé ! Elle a eu Covid-19 ! Petit Covid, elle l'a passé tranquille, Sœur Andrée ! Elle est là, donc elle se met très très bien ! Mais donc ça veut dire... Excusez-moi Sœur Andrée, désolé ! Du coup ça veut dire que l'ancienne personne qui était doyen ou doyenne de l'humanité est décédée ! Exactement ! C'était une japonaise, voilà ! Est-ce qu'on peut se réjouir, Sœur Andrée ? Se réjouir la mort de quelqu'un ! C'est vrai ! Mais du coup est-ce que c'est le record mondial ou c'est juste la personne la plus âgée actuellement ? Non, c'est actuellement ! Parce que justement la japonaise elle est 119, donc on souhaite le meilleur à Sœur Andrée ! Qu'elle continue à se mettre bien surtout ! Exactement ! C'est le principal pour Sœur Andrée ! C'est vrai que c'est long quand même ! C'est juste ma petite analyse ! En vrai si t'es en plus ou moins bonne santé ça va tu vois mais quand t'es vraiment inactif et que tu peux plus rien faire là après c'est que tu dois... Ah je pense que quoi qu'il arrive au-delà de sang ça commence... Vous voulez que je plombe l'ambiance un peu ? Souvent les centenaires ils en ont marre ! Moi déjà j'ai 42 et... Dans 5 ans ça c'est fini ! Oh non ! Non ! Non non mais je plaisante ! Bien sûr ! Et sur ce ! Voilà quelques petites années non mais... Et c'est fini je veux dire que ça tourne en rond c'est ça que je voulais dire ! Bien sûr ! Oui ! Non mais c'est vrai qu'après 100 ans tu fais moins de foot quoi ! T'as moins ce truc de... Un peu foufou à pouvoir faire tout ce que tu veux ! On va reparler jeu vidéo ! J'ai vu passer qu'il y allait avoir Among Us qui avait quand même un moment fédéré tout Twitch On avait vu que ça etc... En VR ! Ils veulent sortir... Il y a eu les images qui sont sorties et tout ! Et je suis pas très VR de base ! Mais je vais te dire qu'il y a quand même un potentiel un peu sympa ! On a l'air si drôle ! Du truc quand même... Je sais pas si c'est un truc qui vous tenterait... T'avais joué toi Adrien à l'époque ? Alors moi j'ai jamais... J'ai... Alors moi j'ai un problème c'est que je... Je déteste les jeux genre loup-garou et tout ! Ok ! Parfait ! Donc c'est vraiment... Pourquoi tu n'aimes pas ça ? Tu as du mal avant de mentir ou c'est... Non non ! Les rares fois où j'y ai joué... J'étais plutôt bon mais... Je sais pas... Le côté il faut charger quelqu'un et accuser... Et dire mais putain c'est toi et tout machin... Un peu... Il y a un côté un peu agression qui me... Qui m'est mal à l'aise ! Surtout le fait que tu dois le faire... Bah après je... C'est moi mais pas le perso hein... Comment t'aimes les jeux ou non quoi ! C'est très marrant d'y jouer ! Et mon problème c'est que moi la VR... Je pense que c'est le cas là... C'est à dire que la VR j'adore... Mais dès que ça avance... Alors que mon corps n'avante pas... J'ai envie de dégueuler immédiatement ! Ouais c'est le motion sickness ! Ouais donc euh... Je pense que... Après ça pourrait être... Marrant quoi ! Je dégueulerais en live ! Ouais c'est pas vrai ! Je crois que t'es ban si tu dégueules en live ! C'est vrai ? Bah non enfin volontairement ! Je crois que... C'est vrai ! Bon Twitch aussi ! C'est vrai ça ! On peut même plus gerber ! Ils ont été bannis parce qu'ils ont été frappés dans la rue et tout... En live... Ah c'est cool là ! Peut-être que si tu vomis... On s'en transition ! Et oui c'est ça ! T'es agressé et en plus on te bannis ! Enfin c'est horrible mais oui oui ! Parce que c'est du contenu violent ? Ouais ouais bah... Ah bah il avait qu'à pas... Bah il avait qu'à se jeter sur le point de... Non c'est tout cas ça va mais effectivement je crois que si c'est à la cam c'est pas... Il y a une fille qui s'est pris un poteau aussi... Qui a été banni ! Ah ouais ? Mais attends comment ça ? Genre self-farming quoi ? Oui ! Oui oui self-farming ! Bah ils sont totalement cons ! Elle m'armée ! Ouais j'en ai rien à foutre là je vous le dis ! On plaisante ! On plaisante ! Il parle pas de vous ! Ben n'est plus là pour nous protéger hein ! Attention ! Ouais bah on verra mais attends c'est quand même euh... Ouais c'est sympa ! Mais ce soir mais j'attaque Mitch en fait quoi ! Non mais attends elle a pris un poteau en live genre euh... Mais elle a foncé dans le poteau quand même non ? Elle regardait sur le côté... Je crois qu'elle parle à des gens, elle avance, elle se prend le poteau et... Et au final elle a été bannie pour ça... Mais genre deux jours ! Ouais ouais un petit euh... Mais après c'est pareil tu vois par exemple pendant le The Even quand il y avait eu les trucs de sumo Fallait surtout pas montrer s'il y avait du sang ou quoi alors que t'y peux rien t'es tombé Tu t'es pris un petit coup dans le nez... Ouais mais ça potentiellement y'a déjà un... Alors j'approuve pas mais y'a un scénario ou deux ça se tapait même pour rigoler Y'a un mec qui finit avec le nez pété bon tu vois Twitch peut justifier Elle fait du stream IRL bon bah elle se tourne elle se rend pas compte euh... Ah bah elle est tombée du trottoir ! Du tout sur Among Us ! Oui c'est vrai Among Us on a... Ouais Among Us ça vous chauffe ou euh... Moi je suis très très chaud pour Among Us ! On avait joué ensemble avec Among Us ? Non euh... Parce que... Non mais j'y viens ! En fait je suis comme Adrien j'ai beaucoup de mal à aller euh... Accuser les gens ou même juste je suis nulle pour me défendre quand je suis en tort Genre vraiment je suis nulle à chier Euh... Et euh... Mais par contre en VR je suis très chaud parce que le potentiel de... de chaotisme Bah ouais... Chaotisme ! Ouais on prend un KO ouais... Oui c'est vrai Y'a moyen d'arracher la moitié de son setup au milieu Oui oui c'est... Moi le KO ça me plaît bien donc je pense qu'en vrai y'aurait moins Moi je trouve ça manque quand même tu vois parce que c'est vrai que alors comme d'hab dans le streaming donc y'a un truc qui est sympa donc pendant deux mois on bouffe que ça et les viewers ils en peuvent plus parce que... Y'a rien d'autre mais ça avait quand même créé tu vois une émulsion un truc super sympa qui permettait de... Bah typiquement Ava tu vois on a jamais je crois fait d'autres streams ensemble que Popcorn Et c'est vrai qu'assez rarement on se dirait bah tiens jeudi prochain qu'est-ce qu'on fait euh... petit FIFA ? Tu sais que pour l'anecdote moi j'aime bien tester des nouveaux trucs mais Among Us en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai chopé le train trop tard dans le sens où moi à ce moment là je connaissais pas trop de monde dans le milieu du streaming c'était un peu le début pour moi Et du coup j'ai un peu regardé ça de loin et en fait tout le monde savait déjà extrêmement bien joué quand j'ai voulu me lancer donc les mecs étaient des pro gamers du truc du mensonge et tout en plus moi je mentrais mal Et du coup j'ai un peu l'affaire... On va faire une team Je me suis dit si ça arrive justement à quelque chose de nouveau avec de la VR ça peut être cool parce qu'on repart un peu tous à zéro tu vois et là ça peut être intéressant par contre en terme de matos ça va être un autre investissement quoi C'est vrai que quand tu revois les images on a vraiment l'impression que c'est la compète ouais c'était les world là avec moment qui avait réussi à faire deuxième Moment il est trop fort Non mais t'avais des gens moi j'ai toujours été super nul donc si vous voulez on pourra jouer Bah écoute c'est avec plaisir Malgré le temps de jeu malgré tout ça tu vois c'est ça n'a jamais évolué quoi le mensonge de paire dans mes veines ouais j'arrive pas à mentir donc tout d'un coup il y a Oh comment ? Quoi moi ? Ouais c'est pareil Ça se passe assez rarement bien mais ouais je sais pas à voir ce que ça donnera à savoir si ça va être nul mais juste à essayer peut-être c'est marrant Après ouais c'est à voir aussi si justement t'es pas à moitié malade et à moitié... Y'avait des gens qui avaient fait des modes sur d'autres jeux pour faire semblant que c'était Among Us et tout et j'avais vu ça sur TikTok justement Et c'était hyper drôle en vrai De fou ? Donc on peut techniquement déjà voir des extraits de trucs sur TikTok mais... En fait c'est bien pour les streamers le seul truc que je me dis c'est que Among Us a eu un succès énorme au delà du fait que c'était pendant le confinement c'est que c'était hyper accessible C'était gratuit sur plein de plateformes tu pouvais jouer sur ta tablette sur ton téléphone donc tout le monde pouvait jouer Là accéder à la VR ça va pas être pour tout le monde donc pour les streamers ça va être easy mais pour la plupart des gens je pense que c'est pas encore super accessible Ouais c'est vrai et puis après c'est quand même dable quand tu stream de la VR y'a quand même le moment où les viewers ils te voient Ouais 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 je suis caché je fais ma tâche tu sais donc euh... Ouais ouais c'est clair Mais non mais c'est clair que ça c'est un... Je vis pour ça vraiment Sur VR tchat y'a déjà Among Us donc pour ceux qui ont la VR donc euh... Donc ouais non mais euh... Mais par contre ça veut dire que du coup on va se faire assassiner en VR Je sais pas si vous... Ah c'est vrai que ça peut être un peu... Un peu screamer Il nous faut des plastrons... Il y a moyen que ça puisse euh... puisse faire ban... euh... ban pardon Je pars pas être ban pour ça hein... J'ai bafouillé quand même parce que je sais pas... Je sais pas où on en est Non mais en tout cas on verra et c'est vrai que le vrai problème de mon gosse ça avait été... Il y avait une hype de fou et il y a eu une nouvelle map Ils ont fait une map qui était totalement à chier Il y avait 15 personnes où tu pouvais jouer tu t'en sortais pas T'étais crewmate toute la soirée Tu te retrouvais à ne jamais pouvoir jouer au final T'attendais tes potes euh... Voilà... Pfff... Ça dénonce ce soir hein ! Ouais ouais... On sent qu'il y a eu une frustration la semaine dernière Je sais pas ce qu'il se passe ce soir quoi C'est cathartique là ouais Surtout que là attention parce que c'est mes actus Et là je peux vous dire que... On est partis pour un tunnel les amis Préparez vous bien On part au Sri Lanka tout de suite ! Directement les amis on part en Asie Sri Lanka, Sri Lanka on est déjà allé au Sri Lanka ? On y est pas allé euh... Alors non jamais au Sri Lanka J'ai resitué ça tout à l'heure en regardant vite fait Il y a eu une petite panique Putain on va nous poser la question et tout À côté de... À côté de l'Inde Destination euh... Euh... De rêve justement pour énormément de touristes Niveau nature etc... C'est assez incroyable on voit là... Waouh ! Raaah ! Quand même hein ! C'est comme ça partout au Sri Lanka ou c'est juste euh... Avec des filtres partout ? Ouais ! C'est ça ! Toujours ce soleil là ! C'est typique ! C'est typique ! Un peu soleil couchant et toujours forcément une dizaine d'éléphants Toujours ! Sinon euh... Sinon ça le fait pas mais bon généralement vous connaissez quand même les actus C'est pas toujours que du positif Le truc c'est qu'au Sri Lanka donc du coup avril 2019 Euh... L'un des pires attentats de l'histoire donc qui frappe le pays Le jour du dimanche de Pâques quand même Il y a eu un groupe terroriste qui a frappé en fait 3 églises et 3 hôtels de luxe Ça a fait un bilan de 262 morts Au Sri Lanka il y a quasiment 15% du PIB qui est donc lié au tourisme Wow ! Ça a fait beaucoup de mal donc on le voit hein 2018 ils avaient 4,3 milliards de dollars de revenus Bah liés au tourisme dans le pays 2019 ils ont les attentats 2020 Covid Donc eux ils ont eu un enchaînement un peu compliqué Ce qui les a amené en 2021 à avoir 260 millions Donc 4 milliards 4,2 milliards à 260 millions C'est forcément un peu compliqué Manque de touristes donc épidémie de Covid Crise économique La situation est très très compliquée dans le pays Ce qui font qu'ils sont plus en mesure de rembourser leurs dettes extérieures Elle est quand même de plus de 51 milliards de dollars Et comme vous le voyez du coup le Sri Lanka est en défaut de paiement La capitale du Sri Lanka Non mais je vois ça dans le chat C'est là parce qu'en fait il y a la capitale économique Qui ça va mais la vraie capitale c'est ingérable C'est angle droit qu'il avait pour ceux qui ont l'AREF Mais sinon elle est quand même très compliquée Très compliquée à dire Donc qu'est-ce qui se passe quand t'es en défaut de paiement Tu peux plus donc du coup acheter de production extérieure Ce qui veut dire que donc du coup le pays commence à demander de l'aide internationellement Donc FMI etc qui est en train de mettre donc un plan d'urgence pour éviter la banqueroute totale Ce qui serait pas forcément hyper positive vous l'aurez compris Les manifestations donc du coup elles sont forcément de plus en plus violentes La répression policière aussi Et au delà du côté crise économique etc Il y a quand même une grosse dimension politique à comprendre Et il y a un mec à connaître Je me suis passionné pour le Sri Lanka C'est deux derniers jours Une personne à connaître justement c'est Mahinda Rajapaks Donc Mahinda on le voit juste ici Mahinda il a commencé il était ministre entre 1994 à 2001 Ensuite il est président donc sur deux mandats d'affilée entre 2005 et 2015 Pendant son deuxième mandat Mahinda il se dit bon ça se passe pas mal président Je vais faire passer un amendement qui me permet en fait de pouvoir Bah me présenter une troisième fois et être président à nouveau Avant c'était bloqué à deux Donc il passe l'amendement il se représente sauf qu'en 2015 Coup dur pour Mahinda finalement il est pas élu Il est pas élu donc il y a justement un nouveau président qui arrive au pouvoir Il passe directement un amendement qui relimite le truc à deux mandats maximum Pour essayer de contrôler un petit peu le Mahinda Mahinda au passage il tente un petit coup d'état C'est cette ambiance On est vraiment dans cette ambiance Il avait une bonne tête mais en fait Mahinda ça se passe pas hyper bien justement donc du coup après le coup d'état Il se fait un peu discret jusqu'aux élections de 2019 Et là vous allez me dire tiens le comeback Qui vient se présenter il peut pas se présenter Puisque l'ancien président il a bloqué Manuel qui a trouvé une nouvelle place Manuel qui débarque et se dit putain c'est pour moi ici Et bah non tout simplement celui qui se présente du coup c'est son frère Son frère qui Heure jumeaux Gautabaya 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 Rajapaksa Qui est élu donc président en 2019 Et directement qu'est ce qu'il fait Premier ministre qui est ce qu'on met Mahinda D'entrée de jeu La famille Donc la fratrie ça fait quasiment 20 ans là qu'elle est au pouvoir Avec la crise au Sri Lanka en cours Comme vous le voyez c'était vraiment compliqué Tous les membres du gouvernement etc. ont démissionné Sauf Mahinda Mahinda il peut pas lâcher Mahinda donc Il refuse tout simplement de partir A cette situation économique politique compliquée Vous rajoutez en plus des énormes tensions ethniques Depuis de nombreuses années au Sri Lanka Et vous comprenez que C'est la merde totale là-bas Voilà en gros un peu le résumé global Pour avoir un peu le contexte Mais moi je me suis demandé Bah justement qu'est ce qui se passe Les dettes extérieures ils en ont A qui est ce qu'ils ont emprunté de l'argent etc. Tu comprends un peu Sur la situation géographique Oui Du Sri Lanka donc qui est juste à côté de l'Inde Qui sont quand même à côté de deux superpuissances Indes et Chines Qui sont un peu les deux en passif agressif C'est donc les deux plus gros prêteurs justement du Sri Lanka L'Inde ils se disent Bon bah c'est un peu C'est à peu près la taille de l'Irlande Ouais Donc ils se disent bon Pourquoi pas c'est sympa On va avoir On va pouvoir les contrôler Et de l'autre côté la Chine Ils se disent ok Avoir un soutien dans l'océan Indien Why not Ca peut être Ca peut être plutôt sympa L'un des symboles justement De la Chine Qui a pris des initiatives au Sri Lanka C'est le port donc Colombo c'est ce que je vous disais C'était la capitale donc économique Mais pas l'administrative Et en fait ils sont allés donc du coup à Amban Amban Tota Désolé pour la prononciation Pour la prononciation qui n'est pas La prononciation de prononciation Je bégaye Adrien Voilà C'est un peu le symbole justement de la crise dans le pays Parce qu'en fait ils ont voulu donc du coup Construire un énorme port international là-bas Début des années 2000 Tous les experts et tout ont commencé à dire Bon les gars ça pue un peu C'est à dire que ça Je suis pas sûr qu'on va pouvoir vraiment bien le faire Je suis pas sûr que la demande va suffire Bon ça n'empêche que Mainda donc du coup aux alentours de 2007-2008 Il se dit On va le construire les gars On va le faire On va y aller Le projet il coûte donc plus de 400 millions de dollars Sauf que ce qui était un peu prévu est arrivé Dans l'incapacité de rembourser en 2017 Le port il a été confié A une société chinoise du coup Qui est désormais en charge de l'exploitation Vous savez pendant combien de temps ils l'ont l'exploitation ? Ça doit être monstrueux Quelque chose comme 20 ans un truc comme ça Plus Plus encore 80 ans ? C'est des prêts avec quelques clauses C'est des petites astérix des crédits 200 ans ? C'est 99 ans Ils ont Je vois que dans le chat il y en a pas mal qui ont Ils ont 99 ans justement Donc la société chinoise Qui gère toute l'exploitation Pardon Le bon crédit quoi Ah ouais ouais Non c'est des crédits à clause Après bon si tu peux rembourser ça va Mais c'est vrai que les taux sont assez forts Un peu la même chose qui se passe donc du côté de la capitale économique Colombo Ils ont voulu faire donc Port City Donc ça c'est détenu à 43% par une société chinoise Ça ressemble un peu à Dubaï C'était un peu C'était un peu l'envie de faire un Dubaï Sri Lankais etc Mais ça se passe pas non plus hyper bien de ce côté là Quoi qu'il arrive en gros pour capter parce que suite à ça en fait j'ai entendu aussi beaucoup de choses Tu vois justement par rapport aux prêts de la Chine Je me suis un peu renseigné C'est vrai que t'as les vidéos donc de la chaîne cet été ou je sais plus comment ça s'appelle CTV pardon mais donc du coup chaîne chinoise Ou maintenant c'est pas mal YouTube quand même qui te dit que c'est financé par le gouvernement chinois Mais pour se renseigner pour aller un peu plus loin de qu'est-ce que c'est que c'est prêt au final Et où est-ce que la Chine prête Concrètement en fait l'objectif de la Chine là c'est de faire du business avant tout Ils sont partis hein c'est pas non plus un énorme spoil quoi Que je vous lâche là en fait ils ont un projet titanèse qui coûte plusieurs milliers de milliards de dollars qu'on voit ici Ça s'appelle les nouvelles routes de la soie Le but en fait c'est de pouvoir acheminer donc du coup les matières premières plus facilement Grâce à des routes logistiques plus efficaces Il n'y en a pas qu'une de route donc ça c'est les routes maritimes etc Ils font beaucoup aussi dans tout ce qui est autoroutes autoroutes Pour en gros replacer même s'ils sont déjà bien la Chine au coeur des échanges mondiaux Vraiment pour c'est l'objectif de la Chine de prendre de plus en plus d'impact On le voyait sur la carte justement un petit passage C'est juste avant vers l'Afrique qui est aussi présente De manière très importante dans le coeur de la stratégie d'investissement Et notamment au Kenya Là on voyait donc Nairobi Il y a quelques années ils avaient déjà créé je crois pour 3,2 milliards de dollars En fait Nairobi Mombasa Donc justement ils avaient créé une ligne de TGV Plus récemment donc ils ont créé une énorme portion d'autoroutes Et en fait ils mettent vraiment à disposition leurs capacités Leurs ingénieurs souvent aussi des hommes Des humains justement pour aller construire efficacement rapidement etc Donc ça ça avait été construit par la Chine Des exemples dans l'Afrique honnêtement il y en a des centaines Désolé il y a peut-être beaucoup j'espère que vous vous accrochez Mais il y a au Nigeria notamment où ils ont des liens assez forts Il y a des projets titanesques On le voit le TGV en question C'est 1,3 milliard de dollars Donc pour développer une ligne entre donc les deux villes majeures C'est Ibadan et Lagos Ça a été mis en place c'est désormais en service Dans les trains il y a carrément des programmes chinois qui passent Un peu en mode salut c'est nous Si jamais n'oubliez pas avec aussi beaucoup de soft power etc Mais c'est aussi un autre sujet J'avoue que j'étais en mode ok Comment est-ce qu'on va parler du sujet Et c'est vrai que c'est des enjeux qui sont absolument énormes Après voilà les enjeux de la Chine ils sont forcément multiples Ce qu'il faut comprendre c'est que du coup la position en Afrique C'est aussi facilité par la relation et il faut quand même le dire Qui a été singulière et souvent conflictuelle des pays africains Envers les pays européens suite au passé justement colonialiste La Chine elle recherche vraiment dans l'Afrique et dans les pays africains Des partenaires commerciaux et surtout et ce qui est important C'est des alliés géopolitiques à l'échelle de l'ONU etc. Pour être alliés et très souvent on va voir les dirigeants chinois Essayer de parler d'égal à égal justement aux dirigeants africains Et pour le moment les dirigeants africains ils signent des contrats un peu à tour de bras La situation donc elle joue en avantage forcément des investissements chinois Mais c'est compliqué vraiment de se projeter C'est vrai qu'au début moi je me suis renseigné là dedans Je me suis dit ok ça s'appelle le debt trap C'est à dire en fait c'est le piège de la dette Où c'est vrai qu'au début on me présente un peu le truc en mode En fait la Chine ils sont en train de piéger tout le monde Ils font des prêts qui sont horribles pour pouvoir récupérer tout Ce qui n'est pas aussi tout blanc ou tout noir que ça quand même Il y a quand même eu quelques Que ce soit les occidentaux etc. C'était pas non plus Il y a eu une vision c'est vrai très Très centrée sur l'humanitaire etc. Et justement pas dans le développement Mais plus dans bah tiens on va t'accompagner par la main Là où les pays africains sont en mode Bah en fait on veut On veut pouvoir être considérés comme des acteurs du monde Et on veut pouvoir pouvoir échanger Et de quoi ? Ils savent très bien à qui ils s'adressent en fait Tout simplement parce qu'il y a une attente de l'autre côté aussi En termes d'investissement Donc ils veulent juste être indépendants de l'Europe L'Europe a forcément besoin De l'autre côté ils ont besoin d'argent donc les sous C'est exactement ça Et là donc du coup on le voit avec l'exemple du Sri Lanka Que le modèle peut aussi avoir des limites Et peut aussi poser des problèmes Donc on verra un peu à l'avenir Donc je voulais vous parler un peu du Sri Lanka Mais aussi de la Chine Et de son impact dans les investissements qu'ils font en Afrique Il y a des super vidéos là-dessus Parce que c'est vraiment un sujet tellement compliqué Géopolitique etc. Il y a une très bonne vidéo de Le Monde Qui date un peu de 2 ou 3 ans Mais qui est géniale Qui s'appelle La Chine Afrique Que je vous conseille Et honnêtement vraiment beaucoup de Beaucoup beaucoup de ressources Parce que c'est un truc géopolitique Mais où tu te dis La Chine a vraiment envie de se repositionner D'un point de vue économique mondial Et pouvoir avoir des alliés Pour ensuite les prochains enjeux Qui seront aussi Taïwan etc. Et qu'on entendra forcément bientôt parler C'est une méga partie de Monopoly C'est juste ça En vrai c'est un délire Et après par là où ça passe TING 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 Oh bah oui les bruitages et tout Il y a de l'écho Ça tombe Je me paye pour que je fasse ça Merci Orti Mais voilà en tout cas Et vraiment n'hésitez pas à vous renseigner Parce que c'est passionnant Et c'est le monde qui nous entoure Plus léger Dans deuxième actu Je me suis dit Je vous parle maintenant d'Amérique du Sud Voilà qu'est-ce qu'il s'y passe Non non On part chez les Américains On part chez les Américains Les rois de la déconne Voilà directement Je vous parlais de Trevor fucking Jacob les gars Est-ce que vous connaissez ? Trevor Jacob Non c'est normal C'est normal que vous connaissiez pas 28 ans Ancien snowboarder pro Il a quand même fait les JO Il a quand même fait les JO de Sochi en 2014 Sauf que bon bah il est aux JO donc fort Mais pas au point de performer Pas au point d'aller chercher une médaille Du coup ça marche pas si bien que ça Vous pensez qu'il a fait quoi ? En se disant justement que Bah ça marche plus trop bien le snowboarder Quelle reconversion Trevor a pu faire ? C'est dans le sport toujours ? Pas vraiment le sport Bon non C'est pas le sport Non C'est lié à la vidéo C'est lié à la vidéo Pas streamer mais Youtubeur Youtubeur exactement Le Trevor il s'est dit Grosse ligne édito Vous le voyez un peu Ce qu'il veut lui c'est Faire le buzz pardon Il y a donc Faire le boy Faire le boy Voilà ce qu'il veut faire Il y a une vidéo qui m'inquiète Ouais moi aussi je vois des titres Moi je vois aussi Il s'est fait Il s'est fait pas attaquer par une vache Je suis presque mort en faisant un truc débile Ah ouais C'est honnêtement le C'est déjà casse quoi Exactement Il fait ça un peu 70 000 abonnés Il se dit bon c'est pas mal Mais ça suffit pas vraiment Pour pouvoir aller plus loin Et là en décembre dernier il se dit Putain j'ai l'idée Les gars ça y est c'est pour moi Je vais m'envoler On va toucher la lune Il fait un peu de Il est pilote d'avion quoi En hobby etc Et en fait il poste une vidéo Donc qui est terrible Qui rigole plusieurs millions de vues De 2,2 Où bah Je l'ai vu oui d'accord Et tout simplement en fait Son avion s'écrase suite à une panne moteur Donc dans la vidéo Là vraiment le titre il y a tout Donc I crashed my plane Il y a l'avion justement sans pilote etc On voit donc la vidéo on peut regarder un peu Donc au début tout se passe bien Et avec ses 38 go pro Boum l'hélice ne fonctionne plus Pas de moteur On a plus le choix Il faut à tout prix sauter Bah sinon en fait on va se crasher Et donc il avait déjà le parachute sur lui Orti Mais il a fait exprès Ne t'en fais pas Et bien justement C'est là que C'est là justement que ça arrive Déjà quand la vidéo est sortie Sur internet les gens savent C'est à dire que les gens Voilà il y a un moment où Tous ces plans de go pro etc Le parachute qui est déjà prévu On se dit Un peu qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'il se passe Trevor Donc tout le monde Bah l'avait justement dit Mec juste en fait c'est du bullshit De A à Z Les gens ne sont pas dupes Et c'était totalement Bah totalement scripté De A à Z Trevor donc il a simulé La panne moteur Pour cracher son avion Avec tous les risques Parce que l'avion là Quand il se crache Mais il y a personne dedans là C'est ce que j'allais dire Ouais mais il y a peut-être Des gens en bas Il y a des gens en bas Incendie Enfin plein de trucs Que ça peut faire Ou c'est vraiment dangereux quoi Et puis même au niveau De la décence Juste cracher un avion Juste pour Pour des vues quoi Ouais voilà Ah juste pour essayer Ah ouais non bah L'Amérique L'Amérique poussée au max Et donc du coup Bah là ça a tellement Fait de bruit et tout Parce que c'était en décembre Il y a eu justement enquête Pour tout savoir Même si ça semblait Assez obvious Et donc la FAA La direction donc De l'aviation civile américaine A lancé donc l'enquête Et la conclusion c'est Il a violé les règlements fédéraux En matière d'aviation Et a exploité son monomoteur De manière imprudente Ou téméraire De façon à mettre en danger La vie ou les biens d'autrui Donc du coup Il a perdu son permis de pilote Et il y a des chances justement Qu'il soit poursuivi aussi Bah pour Au tribunal Mais est-ce qu'il a fait des vues ? Bah 2,2 millions Mais tu penses qu'il réagit comment ? Tu penses qu'il réagit comment Quand il fait ça là ? Je sais pas Attends quantifie quoi ? Bah là du coup Un peu bad buzz Tout le monde est au courant Que c'est scripté Tu vois là il a perdu sa licence Mettez-vous dans la peau de Trévor Il y a encore un truc après ? Bah pas de fou Un dernier petit coup Un dernier petit coup Moi je pense que c'est le genre de gars Qui dit Il n'y a pas de mauvaise publicité Oui C'est un mot Il est style buzz Comme on dit dans le milieu Aux Etats-Unis Ils sont vraiment fervents de ce genre de Bah du coup qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon il sort des petits t-shirts Une télé-réalité Il sort des petits t-shirts Voilà Portez toujours votre parachute Aïe aïe Et ça se vend Belle recherche Je sais pas à quel point ça s'est vendu Je t'avoue que j'ai pas les chiffres Mais non mais c'est vrai quoi J'avais vu passer ça Et là c'est vrai Il s'est fait sucrer son permis et tout Mais c'est vrai que La recherche du script Puis ensuite C'est genre Il y a vraiment tout le truc Qui est mis en scène Etc Il marche 7h derrière Et tout Mais c'est vrai que c'est le toujours plus Mais là il est grillé partout maintenant Non je pense que même sur Youtube Il va continuer Et t'as des mecs comme ça Qui ont fait des buzz énormes Et qui continuent à sortir des vidéos Et ils vont juste faire autre chose Pas ce mytho Logan Paul Il y a pas si longtemps Il était quand même dans une forêt Avec un suicidé Il y a de l'aviation Donc ouais Il va juste faire autre chose maintenant Il y a des mecs qui faisaient des caméras cachées Et qui ont été Il a été prouvé que c'était fait Et qui vont continuer après A faire des caméras cachées Enfin genre Je pense que les gens Ils oublient assez facilement Ouais En vrai les gens Ils veulent pas forcément que ce soit vrai Ils veulent juste Se divertir Après c'est le risque de dangerosité Et tout Là c'est vrai que t'es en mode Oh bah merde J'avais pas capté Il y avait des randonneurs C'est vraiment Je pense que c'est ça Qui fait qu'il s'en sort bien Parce qu'honnêtement Il y aurait eu un drame Là effectivement T'aurais pas eu Ni ficheur Ni quoi que soit La prison déjà Normalement il devrait en faire Là permis Il va sûrement y avoir des poursuites Qui vont se lancer Au moins juste pour jurisprudence Un peu de Faites pas n'importe quoi Parce que c'est vrai Si le mec a rien Et a fait juste des millions de vues T'es en mode bon bah Moi aussi J'ai un bateau J'y vais Je le mets Tout le monde crache ses trucs Ouais c'est ça Ça a l'air de plutôt bien marcher Bon OBS d'abord Après 2,2 millions Pas ouf Ouais En vrai Peut-être qu'il en a fait plus depuis On a dû prendre Il y a 2-3 jours C'est vraiment pas ouf quoi Et puis en plus A tout moment c'est démonétisé Parce que justement Y'a des risques Et donc Youtube dit bah non Il a pris je crois 40 ou 50 000 abonnés Ouais après lui Je pense que c'est Prendre des abonnés Qu'il est intéressant Là il est à 130 000 Il y a des gens qui font des unboxings Et qui font plus de vues que ça quoi Donc ça vaut pas le coup Tu lui conseilles de la carte Pokémon Je pense ouais Moins risqué Moins risqué Moins chiant quand même A mettre en place Petite dernière Ou on est bien ? Oui Bon une petite histoire C'est bien de nous Petite dernière Allez on reste aux Etats-Unis Virginie Occidentale Autre ambiance Autre plaisir Putain je crois que c'était une personne Vraiment j'ai bugé ça Et c'est celle on l'accueille Voilà Virginie Non à Bridgeport On va C'est une petite ville tranquille De l'Est des Etats-Unis West Virginia Comme partout Donc du coup Il y a des petits contrôles de police Dimanche dernier C'est tombé donc du coup Sur Roy Porter Les amis Il roulait Hop hop Non on a vu sa tête En screamer là Oh putain c'est pour ça Que ça a crié en rigide Non Les actus de PA C'est un temple ici D'accord C'est vraiment C'est Attention On peut vous le montrer Roy Porter Il roule tranquillement Bah c'est Roy On dirait Logan Paul dans quelques années C'est dur mais il y a quelque chose Après le crack Ouais c'est sûr Il se fait contrôler justement Petit contrôle de routine Monsieur vos papiers s'il vous plaît Qu'est-ce qu'il fait Roy ? Il crache son avion Il a paniqué Je crois que je Je suis pas sûr Mais peut-être que je sais Vas-y C'est pas le mec Ils ont trouvé Qu'il avait Comme une infraction Il y a très longtemps Non Au lieu de donner ses papiers Il a donné autre chose Un flingue Un NST Exactement Je vous remets peut-être sa tête Quand même Le jugement Une pipe à crack Oui il a donné une pipe à crack Ouais on est dans le préjugé Mais là pour le coup C'est valide en fait Bah il s'est trompé En cherchant ses papiers Non il a donné juste Un petit sachet de mètre Ah bah oui Oui mais si c'est un petit Ça va Bah en fait c'est ça tu vois Comment ça ça va ? Ça arrive Je ne parlais qu'en présence De mon avocat Mais du coup non Bah lui c'était C'était 4 grammes Sauf que par précaution Il était avec quelqu'un Dans la voiture Ils l'ont aussi fouillé Le passager Il avait sur lui 220 grammes De mètres De mètres Donc euh Un petit Heisenberg Ouais 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 Voilà Je ne sais pas si il fabrique Non 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 Je pense que Plutôt le Jesse alors Je pense qu'il consomme Je ne suis pas sûr Je ne veux pas être dans le préjugé Il y a quelque chose quoi Vous êtes déjà fait Retirer Vous avez déjà pris de la Met ? Apparemment Retirer Donc ça va quoi Retour sur expérience Sur la Met ? Écoute je déconseille Non non mais arrêtez Par la police Non Jamais Mes parents regardent en fait Ça c'est bien ça Non jamais En vrai de vrai Non Moi je n'ai plus de parents Mais malheureusement Je n'ai pas non plus été raté Par la police Donc Non non J'ai une vie très peu palpitante Mais c'est bien Enfin C'est bien Non Il n'y a pas à être Et toi Ava Ava par contre Aïe 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 Non mais en fait Rappelons que j'ai travaillé Dans l'événementiel Donc il y a eu des fois Des descentes de police Dans les boîtes Ou des trucs comme ça Qui sont arrivés Pour contrôler les gens Parce que justement Il y avait des gens Qui levaient des têtes de hiboux Ça arrivait assez souvent Comme mon chat J'ai besoin d'avoir encore Tu sais Des souvenirs Non mais Moi je ne l'ai pas vécu pour moi Mais effectivement Je l'ai déjà vu Des grosses descentes de police Dans des bars Dans des soirées Ou des choses comme ça Quand tu organises l'événement Et qu'il y a une descente de police C'est chiant quand même C'est chiant Mais le truc c'est que C'est souvent arrivé Notamment quand il y a eu Des problèmes en amont Dans les événements Des gens où il y a eu Des gens qui sont fait choper Ou des overdose Ça arrive même dans les bars Ou quoi Et souvent tu as des descentes après Je l'ai vécu surtout A l'étranger en général Quand on faisait des soirées En Pologne Ou des choses comme ça Et c'est musclé en général Nous on craint rien Mais par contre Quand ça arrive C'est violent J'ai une anecdote Mais elle est un peu longue Elle est vraiment longue Mais j'en ai fait Dure 15 minutes Elle est très très longue Donc oui J'en ai fait une vidéo Mais en gros c'est J'ai fait une soirée à Paris Qui était un peu La Pro GX Avant l'heure Avant ça arrive Ah ouais à l'ancienne Ce genre de soirée Où j'ai vécu une soirée A Paris Où justement Les mecs avaient organisé ça A l'arrache Dans une maison d'architectes Je ne sais plus où Genre j'habitais pas à Paris A ce moment là Il y avait 800 jeunes Complètement déchaînés dans la baraque Ils avaient dit aux gens Qui louaient que c'était Une fête de fin d'année De cabinet dentaire Oh Mauvaise idée Pour venir à la soirée Il fallait faire la queue dehors Il pleuvait de ouf Et il fallait ramener Une bouteille d'alcool Et c'est tout Donc autant te dire Que c'était le wild C'est parti en couille Complètement J'ai des potes à moi Qui mixaient là-bas Nous il ne nous est rien arrivé Sauf qu'il y a eu Une descente de flics Parce qu'en fait Tout simplement Il y a des gens Qui ont repéré la baraque Qui ont dit C'est vachement pas surveillé Au niveau du vestiaire Ils sont avec des camions Ils ont récupéré Tous les vestiaires Ah carrément Sauf qu'à cette soirée là Le camion Ouais vas-y En fait ils sont arrivés Au moment où les flics Allaient voir les organisateurs En mode il y a un petit peu Tapage nocturne Et pendant ce temps Et pendant ce temps là Ils sont arrivés Avec des camions Ils sont partis avec les affaires Une belle audace quand même Ah ouais Je te fais vraiment La version courte La version courte c'est ça Et quand ils se sont réveillés Qu'ils ont dit Attendez mais où sont nos affaires Nos clés de voiture Nos clés de maison Nos machins Ça a un peu été le bordel dans la maison Ah ouais Mais genre le méga bordel Et t'es encore dedans ? Oui alors nous On était avec nos platines On fait on va y aller On va s'en aller Tu t'as rien fait voler Non moi j'avais rien Parce qu'on était vraiment Du bon côté on va dire Mais ouais c'est complètement Parti en couille Avec gaz à l'intérieur Afin de sortir tout le monde Des filles qui pleurent En disant Je viens d'avoir les clés De mon appart T'as 18 ans T'es là Ouah Et c'était Alors de l'extérieur C'était marrant à voir Après coup quoi Ouais mais moi J'ai vraiment regardé ça Je me rappelle Que j'étais sur la caisse De mes potes A voir le truc Les gens qui couraient partout Et les flics J'étais ouah Quelle soirée Mais ouais c'est particulier La nightlife quoi Bah au final La nightlife finalement Ce qu'on dirait pas Que c'était wild C'était il y a 10 ans J'avais encore la force De faire ce genre de truc Non mais Bonne anecdote J'avoue que Merci Moi j'étais un suiveur J'avais vu Projet X J'étais en mode Ouah Ça a l'air fou ce genre de soirée Et t'en as pas fait Ouais Voilà Écoute On est pas tous Super intéressants Du coup Montpellier Parait super calme Tu m'étonnes Que toi Montpellier Ça ne suffit plus quoi Écoutez en parlant de wild J'en connais 3 Qui vont arriver Qui sont totalement locaux Ils sont malades là Non mais on a le plaisir Quand même De recevoir la Zizi Kaka Mixtape Qui est avec nous Ce soir C'est maintenant Bonsoir Bonsoir Bienvenue Oh là là ils arrivent Mais comme des princes Comment ils vont ? Comment ils vont ? Ils viennent d'être invités à la soirée Comment ça va les gars ? Bah ça va Bah écoute ça va très très bien Un plaisir de vous recevoir Donc du coup Crono Pendreze Et Renard Qui ont formé ce projet Fou Mais vous êtes Pas tout seul T'as quand même ramené quelqu'un Crono ? C'est ma mère amie Baguera Jones Baguera Je vous remène toujours avec moi C'est parti d'un tweet C'est ça ? Non c'était toi Hortine ? Non c'est Baguera elle-même Ah oui c'est Baguera putain Qui voulait être sur le plateau On pense fort à elle On pense très fort à elle Toujours Justement elle prend une photo de moi Je vais être avec vous Pour les annonces légendrères Et c'est vrai que Zizi Kaka Mixtape Alors si vous connaissez pas du tout Vous vous posez peut-être des questions C'est vrai que moi aussi Au début j'étais en mode Qu'est-ce qu'il se passe ? Bizarre Qui sommes-nous ? Hein ? Bizarre Tiens des énergumènes Est-ce que vous pouvez un peu déjà Nous raconter comment Comment vous vous êtes rencontrés En fait Parce que c'est vrai que pour Andrés Nous on s'était un peu capté à l'époque Je savais que toi ça fait longtemps Que tu fais du son Vous aussi chacun de votre côté Qu'est-ce qui a fait que Tout d'un coup vous êtes à trois Dans ces Zizi Kaka Mixtape là C'est une sombre histoire C'est une très sombre histoire Qui se passe dans les backrooms de Toulouse C'est vrai Ok Le Delirium Café Qu'on aura cesse de citer bien sûr Le Delirium Café de Toulouse De Toulouse Là on s'est rencontrés d'abord avec Renaud Ouais Parce que On échangeait par tweet interposés C'est réel C'est Twitter C'est la Toulouse faire Il me faisait rire Je le faisais rire Je le faisais rire Je le faisais rire Toute bière Toute bière à l'ancienne Je voulais l'emmener à la salle Il voulait pas trop Il disait je préfère m'entraîner seul C'est vrai Il regardait vers l'horizon Comme ça il disait Je veux m'entraîner seul C'est vrai Déjà beaucoup de mystère Déjà il y a toujours eu Beaucoup de mystère autour de Renaud Et encore plus maintenant je pense Tu penses ? Oui Non parce que c'est vrai que Renard toi Tu faisais des Youtube Poop à l'époque A la base ouais A cette époque là On s'est rencontrés avec Renaud Du coup c'était mon Mon activité principale Et il m'a tiré dans la musique Avant tu faisais pas de musique ? J'avais pour ambition d'en faire Ok C'était un peu Ouais je traînais ça comme envie de le faire Et puis Mais j'étais encore dans ce truc Où je faisais une Youtube Poop quoi Et puis On rencontre Renaud Voilà On me disait Je sais pas si je suis capable De faire de la musique Je lui disais mec Et il m'a dit mec Tout le monde peut faire de la musique Bien sûr Et tu l'as emmené petit à petit quoi Parce que toi du coup aussi pareil Tu faisais de la musique Du son Et sur Youtube Pas mal de vidéos autour de son Exactement Des tutos Ouais Des tutos Youtube Je parlais de musique Et je disais regardez C'est comme ça Et voilà Et voilà Ni plus ni moins Exact Et à quel moment t'arrives Pandresse Toi là dedans du coup ? Ouais ça commence à être un peu long là Ouais ça Euh À quel moment effectivement Bon en fait on se connaissait déjà un petit peu Mais oui On s'est fait des petits clashs interposés On s'est fait des petits clashs sur Twitter Par exemple avec Chrono Qui était le plus fort Voilà C'était moi Il savait qu'à la fin c'était lui Mais c'est parce que j'avais pas son temps Ouais c'est pour ça Euh Non et puis ouais pareil Renard Non c'est follow aussi C'est follow assez rapidement Et puis après voilà on se dit C'est marrant si on faisait un peu de musique Il y a cette fameuse YouTube poop Que Chrono et Renard ont produite Qui s'appelle Big Flo en roue libre Big Flo et roue libre Mes hommages J'adore ce que vous faites Le départ de tout C'est vrai Et donc Vous l'avez peut-être déjà vue je sais pas Ouais bah celle-là ouais Ouais c'est marrant Vous êtes très très chaud hein Exactement Le classique Exactement On essaye de vous suivre les gars Ah t'es chaud Et dedans il y a Une punchline légendaire de Big Flo Où il dit Ce n'est pas qu'une histoire de zizi C'est aussi une histoire de De caca Voilà Qui m'a beaucoup fait rire J'ai isolé ce truc là Donc je le fais juste dire Zizi caca Et là Et là On a ri C'est Big Bang Il se passe quelque chose Qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'il se passe On riait Qu'est-ce qu'on a forcé avec ça C'était merveilleux C'était fantastique On a beaucoup forcé avec ça Et puis après voilà L'idée de Chrono De faire une mixtape là-dessus Tout seul je crois à la base Oui à la base c'était moi J'allais me sortir les doigts du cul Et sortir finir des morceaux Parce que je ne fais jamais Quand on ne me paye pas C'est vrai tu vois Moi je fais ça pour des clients Et quand c'est des clients Il y a une deadline Il y a un chèque Et donc je fais Mais quand c'est juste pour moi Je ne le faisais pas Et je me suis dit Vas-y viens on sort les doigts du cul On fait des morceaux J'appelle ça zizi caca Et puis let's go Et puis ils m'ont rejoint dans l'aventure Et puis Squeezie nous a rejoint dans l'aventure Et puis Mehdi nous a rejoint Beaucoup de gens Et on se retrouve avec 41 tracks de légendes Ça c'est ouf quand même Je me demandais un peu Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc Où c'est du Si genre par exemple C'est des caca mixte Genre à zéro c'est du pure troll À dix c'est entièrement sérieux Vous êtes où ? Parce que j'ai l'impression Que vous êtes vraiment entre les deux Et vous vous amusez là-dedans Tu sais À mille Oh là là Un million Voilà Un million sérieux Parce que tu le disais Toi chrono quand même T'es quand même disque d'or Platine Platine Attention aux infos Je comprends Parce que j'ai tellement dit Que j'étais or Et j'ai tellement pas encore assez dit Que je suis platine Mais platine Il n'y a plus de doute maintenant C'est platine Les prévisions Parle d'un D'un moment Septembre Mais J'ai le temps Ça va T'as un peu le temps de voir Mais justement Par rapport à ça Parce qu'au début La mixtepe C'était une quinzaine de sons Avec plein de gens d'internet Là j'ai vu J'ai vu justement La tracklist Il y a Il y a Madame Horty D'ailleurs Sur un ton Bien sûr C'est réel C'est réel Je suis en featuring Avec Pellerine Pellerine De l'hyperpop Tout à fait Parce qu'il y a Antoine Daniel Il y a MV Tout à fait Bagheera Jones Ouais c'est vrai Que Bagheera est aussi là-dedans Je me demande Tu vois Dans ce truc là Par exemple Quand vous allez voir Des artistes Même personnalités Un peu hors internet Etc Vous connaissez pas spécialement Je sais pas si vous avez Alors on a un mode opératoire Ouais vas-y Comment ça se passe Quand t'arrives en mode En fait on a commencé d'abord A faire venir les copains Et les copines Ok D'abord Donc c'est plus facile Tu vois Donc effectivement MV on se connaissait déjà Antoine Daniel On le connait bien Bah Horty Pépé Et par contre Effectivement Il y en a qu'on voulait avoir Mais c'était pas nos copains Ni nos copines Donc on avait un mode opératoire Qui était Très efficace Assez efficace C'est Envoyer un DM Avec marqué Salut ça va Moi ouais Tu veux venir Dans ma zizi caca mixtape S'il te plaît Point Et ça marche Neuf fois sur dix Ça marche Non Tu forces un peu Mais ça marche Ça marche Douze fois Voilà Parce que Crono Crono il est quand même béni Là dessus Pour le coup A chaque fois qu'il fait des trucs débiles Ça fonctionne Ça va Ça se passe pas mal Ça se passe pas mal Je suis béni J'ai une bonne étoile Faut le savoir Les gens maintenant le savent Ça partage J'avais vu Parce que C'est vrai que le truc a pris des proportions Et tout J'avais vu Jules Qui avait tweeté un moment Est-ce que c'est une petite déception Parce que Je crois qu'il est pas dedans Aïe 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 Il a reçu ce DM Jules Il a reçu 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 Et tu sais qu'on a mis tous les moyens en oeuvre Jules a tweeté Jules a tweeté C'est son deuxième tweet le plus viral Jules On montrait Il a répondu au DM Compliqué Compliqué Je savais pas qu'on était là pour se faire blesser Pardon 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 Enchaînons enchaînons Jules Jules peut-être Jules qu'on aime Jules qu'on aime très fort On l'attend pour le volume 2 Oui C'est juste à mon avis Ça a bugué C'est des quotes Les DM parfois Qui bug et tout En vrai ça arrive Tu connais Moi j'ai pas eu de proposition Par exemple de DM Mais ça c'est un bug Parce que tu vois bizarre Tu l'as envoyé le DM Ah putain ouais Il a pas Non je comprends Jules en vrai Là dessus Il fait un album C'est peut-être pour ça C'est vrai que lui en même temps Il fait trois albums Il peut trouver le temps Il peut trouver le temps quand même Il peut Il peut le faire Charge-le un peu Pour moi un petit couplet En vocal Whatsapp Ça suffit Il nous disait Il nous envoyait un vocal Il nous disait Niquez vos mères On le mettaient C'était bon En vrai c'était le meilleur Il peut pas faire mieux On s'est dit justement Pour un peu Vous connaître un peu plus On allait faire un petit Qui de vous trois Avec des Deux petites phrases Justement Vous allez devoir Dire qui en fonction Fait le plus de vous trois Typiquement la première phrase C'est qui a les goûts musicaux Les plus douteux Parmi vous trois Les regards sont tournés Un doute Un doute C'est lui non ? Douteux Il aime tout Même quand c'est pourri Il dit c'est trop bien Faites inavouable sinon Inavouable Moi t'es plus difficile Ah non mais moi j'avoue tout Ok Il n'y a pas de soucis J'écoute des trucs bizarres Il n'y a pas de soucis Mais j'écoute des trucs bizarres Qui sont bien Alors que pour breze Il écoute des trucs pas bizarres Mais pas bien Genre Donne un exemple Le truc là Ne met pas trop dans la merde Avec le type Ah ouais celui-là il bizarre Mais ça met un peu dans la merde Ok Bon celle-là ça passe Qui fait le plus de tweets Le plus de tweets pour des likes Pour des likes ? Ouais Nous trois Bah nous trois On s'abreuve de likes On est vraiment là-dedans Déforceur J'allais dire qui est le plus gros Déforceur Oui Là je crois que c'est moi Un peu chrono Chrono quand même Qui au studio tease le plus ? C'est Panpan Très très loin c'est Panpan C'est Panpan Moi ? Moi ? Bien sûr Peut-être un peu C'est vrai que si tu passais une fois Dans ton studio Il y avait deux bouteilles de whisky Ça te va ? Il était en mode parfait Ouais mais le whisky c'est pas Hier il a bu trois skyco comme ça Et aujourd'hui il m'a dit Bah j'ai pas picolé Mais il est sincère C'est vrai C'est parce que pour lui ça comme ça ? Mais pas comme ça je vais te faire un petit verre Non mais je vais fort C'est ce qu'ils disent tous C'est vrai c'est réel Et qui parmi les trois A un peu la tête pensante du groupe Réfléchit au truc un peu strat ? Là il n'y en a pas vraiment Le mastermind C'est un peu splitté en vrai Ouais Fait tout à trois En fait c'est surtout que je pense On a tous les trois des pulsions Et on va les chercher Et on suit ces pulsions là Et puis les deux autres lui disent Rélaissons calme-toi Tu vois ça va bien se passer En fait c'est surtout par vague Il y a des moments où ça va être Chrono qui valide un peu Il y a des moments où ça va être moi Il y a des moments où ça va être Ronard Donc c'est par vague Au début c'était Chrono Au tout début Parce que c'était son projet C'est lui qui avait lancé ce merdier Mais en fait il y a des moments Où effectivement Il y a des aspects où Ronard est plus à même D'être la tête pensante justement Sur tous les aspects Par exemple de Peucli C'est vrai que Ronard a tendance Les clips A tendance à prendre le lead Machin Mes hommages Ouais c'est en fonction Vous avez un peu chacun vos forces Chacun sa spécialité Tiens parce que J'ai l'impression que vous avez passé La dernière année quasiment ensemble Non vous continuez Parce que c'est vrai que Pendresse toi à côté Tu fais aussi beaucoup de Lofi Je crois Est-ce que c'est un peu le truc Tu fais beaucoup d'argent Dans la Lofi Ouais Mais pas de temps de Lofi C'est vrai Point C'est des trucs Ouais Non mais ça a été En fait ce que tu demandes C'est est-ce qu'on fait d'autres trucs A côté de la tête Ouais parce qu'en fait Moi de l'extérieur J'ai l'impression que vous étiez Tout le temps ensemble Tout le temps à trois En studio etc Et si vous faisiez des trucs Chacun de votre côté Et que de temps en temps Vous mettiez ensemble Non c'est très réel En fait On a tout abandonné On a tout abandonné Récemment Tout pour la physique Petit à petit Au tout début pas encore Mais récemment C'est vrai que petit à petit C'est vrai que La tête prend beaucoup De charge mentale Exactement Mais on continue de bosser Sur autre truc J'ai perdu ma famille Regarde Renard a un CDI Ah tu taffes à côté Renard ? Renard a un CDI A plein temps Un vrai boulot Un vrai job Un vrai travail Ah ouais Contrairement à Contrairement aux vieux Peut-être Non mais Tiens je me demandais Peut-être Un petit dernier Qui J'avais Qui est le plus crade Mais La vie de ma mère Pourquoi tu me regardes Non mais La vie de ma mère Je crois que c'est moi Ah bon Le plus crade Le plus crade Bien sûr que c'est lui Bien sûr que c'est moi Il y a l'Airbnb qui prend T'as vu ? Moi j'ai bien quand c'est toi Qui prend tarif Du coup j'ai envie de dire Pan Pan Je suis le seul à Dans tous les studios Je suis le seul à Nettoyer Ranger Faire la WC Ça c'est faux Je pense que tu l'as fait hier Je l'ai fait Je l'ai fait une fois Une fois t'as fait le ménage J'en avais parlé de PAN Pan Ça met à jour C'est un peu tout le monde Quand tu peux citer les fois Où tu l'as fait Tu le fais Généralement T'es pas au mieux J'ai cru comprendre Crono A un moment Tu voulais Ton objectif Choisi Kaka Mixtep C'est de passer chez Rukier Oui Tout à fait C'est genre le but Mais ça vient d'où ça ? En fait il y a une blague La blague de Rukier Non s'il te plaît Oulala Et j'aimerais bien juste savoir S'il la connait Ok Voilà Putain je la connais pas moi Non bah on va pas la faire Ok d'accord J'ai juste la rencontrer En vrai sur France 2 en direct Tu lui fais Comment j'aurais aimé à l'époque des deux Eric Me retrouver face aux deux Eric là Un Rukier de Eric Les 41 sons je pense Ils auraient bien diséqué chacun Une analyse des deux Eric Mais ce soir en plus Justement vous n'avez pas les mains vides Entre guillemets Tu dis les termes par deux C'est pas rien Vous êtes venu avec une petite surprise Bien sûr C'est le mot Il y a peut-être même une surprise dans la surprise Il y a beaucoup de choses Vous êtes venu avec un son en exclusivité Pour justement le diffuser dans Popcorn Avec un clip Qui est tout frais Qui va sortir sur Youtube juste après Je propose aux gens de le mater Et bien tout simple Et bien allons-y C'est parti On va se découvrir ça Sous-titrage ST' 501 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 17 juin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah non mais là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais c'est vrai Ok Sous-titrage ST' 501 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 Putain, non, le picat ! Cette fois-ci, on voit bien, cette fois-ci, on voit bien. Ah oui ! Ah oui ! Oh bah là, c'est bon ! Ça, c'était le premier mot ? Ça, c'est éventuellement... Bah oui, c'est le premier mot. Oh bah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux soulever ton masque, regarder le second, replacer ton silo à un autre endroit... Oh bah, ça va ! ...et dessiner le second mot. Le feutre rouge, il nous a fait peur, hein. Ouais, ouais. Le feutre rouge... C'est bon, on est sur la bonne voie. J'ai très peur du rouge, personnellement. Ok, vas-y, vas-y, ouais, parce qu'il faut quand même un point d'appui sur le tableau. Oh là là ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh ! Tu peux faire le troisième mot. Ok ! Euh... Oh putain ! Quel enfer ! Ah, j'ai, 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 j'ai ! Je pense que j'ai aussi, mais... Putain ! J... Ok, les trois mots sont sur le tableau, je vais vous laisser cinq secondes pour noter les trois mots et pour noter le thème qui va avec. Ah mais oui, il y a un thème ! Bah ouais, il y a un thème qui regroupe ces trois mots. Non mais c'est un jeu à tiroir, hein. C'est-à-dire qu'au début, on se dit qu'il n'y a pas de profondeur et à chaque fois... Allez, cinq secondes ! On se décourt ! Cinq secondes ! J'aime bien ! Trois... C'est le reveal ! Quel engouement ! Concentre-toi, concentre-toi ! Un... Je vais vous demander des ardois, s'il vous plaît. Nous avons coeur pleuré et caca pour PA. Nous avons coeur, dents, caca, corps humain pour notre cher Adrien Méniel. Et nous avons coeur, smile et triste et une crotte. Thème émoji pour Orti. Moi aussi, c'est thème émoji, hein. Et émoji pour PA. Alors... Orti, c'est les quatre points. Lesbo ! PA, je pense que c'est les quatre points aussi. Et Adrien, si je ne m'abuse, dans corps humain, ça fera que deux points. T'es à côté de la plaque, mec. Ok, première carte. Attends, c'était pleuré. C'est les émoji qui pleurent. D'accord, ouais, ouais. Ah, mais là, du coup, c'est fini pour... Non, 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 va, elle a encore des cartes. Ah bon ? Faut les faire les trois d'un coup ? Ah oui, d'accord. Ah bah ouais, non, mais c'est pour ça. Il y a un enchaînement naturel. Après, on prend une confiance. Il y a trois thèmes, en gros. C'est trois thèmes par personne. Tu peux retourner ta feuille tout de suite, à va, et puis on y va. Comme ça, tu peux... Mais dis-le, si vous voulez que j'anime tout le truc. Je te croyais meilleur, tu vois. Ouais, tu vois. Non, mais comme quoi, ça peut arriver, quoi. Non, mais oui, oui, bien sûr. Bon. Ok, avant, c'est reparti. Ok, le premier mot du deuxième thème. Oui, ok. Bah par contre, tu dessines super bien. Enfin bon, c'est... Alors... Oui, c'est... Non, non, j'ai très bien dessiné, juste j'hésite entre deux mots. Le second mot. Ouais, je vais dire ça. Mais après, les autres mots peuvent aider, tu vois. C'est ça, les autres mots peuvent aider sur le thème, bien sûr. Quel jeu de foule. Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Oh putain, je crois que j'avais... Wow ! Alors... Alors... En vrai, je pense que je sais ce que c'est. Oui, j'espère aussi. Oui, moi aussi, je pense. Allez, le troisième mot désormais. Mais merde. C'est un piège. Je vois bien, tout va bien. Oui, oui, bien sûr. Non, notre point, je t'en sors bien à voir. Le banne Twitch bientôt, mais tout va bien. Vous pouvez écrire... Ah, mais le thème de l'autre côté, s'il n'y a pas assez de place. OK. Bien sûr. Oui, écrivez vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, ah bah oui. Non mais là, attends... Ouais. OK, les trois mots ont été... Putain, mais pourquoi tu ressens ? Allez, trois... Deux... Un... Et je vais vous demander les armoins. Attends ! Attends, j'ai un jeu de rapidité ! De quoi ? Ça va pas ! Botte, chapeau mexicain, cravate. OK, Adrien, qu'est-ce qu'on a ? Chaussettes, chapeau, cravate, vêtements. Ah, c'est des chaussettes. Botte, chapeau, cravate, vêtements. Quatre points pour Horty. Eh oui, non. Trois points pour Adrien. Et... Allez, viens. Ah, je te mets les quatre... T'as mis vêtements en thème ? T'as mis quoi en thème, toi ? Ouais, j'ai mis vêtements, j'ai mis bottes, chapeau... J'ai mis chapeau mexicain. Ouais, t'as mis chapeau mexicain, mais vas-y, je le prends. Parce qu'il y avait un petit côté... Oui, ça fait un peu sombrero. Je le prends. Toi, t'as mis... Ah, t'as mis chaussettes, ah ouais, non. Ah ouais, j'hésitais. Il y a un mot que je comprends pas sur la carte. Ah ! Aïe ! Ah ouais ? Ouais ! Lequel, dis lequel... Bah, tu fais un rébus ! Dis lequel... Non, non, mais oui, c'est vrai. Euh... Le mot que tu comprends pas, c'est... Le 1, le 2 ou le 3, quoi ? 1, 2 ou 3 ? Le 2. Le 2, c'est... Ah, c'est chiant. Bah, c'est pas grave, le fais pas, on va faire qu'en deux mots. Tant plus. Tant plus. D'accord. Flexibilité de ce mec. Ok, super. Je peux pas vraiment t'aider sans donner de réponse, malheureusement. Non, mais je... Donc, fais que les deux autres mots, c'est pas grave, t'inquiète. Ok. On fera deux autres mots sur une carte aussi. Vas-y, deux mots un thème, deux mots un thème. Oh, quel enfer. Par contre, il y a des pièges, hein, sur cette feuille... Vas-y. Ok. Alors. On est repartis. Troisième thème, chez vous. Je suis simiope. Ah oui, c'est vrai que ça... C'est un joli, ça. Oh, bah attends, mais t'es super forte. Euh... Premier mode. Si, si, ça va, ça va. Non, mais c'est... Et tu peux faire le deuxième, dès maintenant, si tu le couettes. Euh... Putain, j'ai oublié le mot. Ouais. Très bien. Et il n'y aura pas de troisième mot, je vous laisse chercher le thème. Je vous laisse cinq secondes. Oh, j'écris, mais c'est terrible. Allez, trois. Oh, l'écriture de CP, là. Oh, j'aime pas écrire sur le nard de riz. Réponse. Planète, étoile filante. Espace. Thème, espace. Adrien, qu'est-ce qu'on a ? Télescope, étoile filante, espace et orti. Télescope, étoile filante, astronomie. Orti, Adrien, je vous donne tous les deux les trois points, y'a pas de soucis. Et Péa, t'avais écrit télescope au tout début ? J'ai mis planète. Ouais, t'avais mis planète. C'est pas ce qui me semblait. Pas besoin de le dire sur ce ton, hein, monsieur Meignel. Mais attendez, t'as voulu l'humilier tout à l'heure. Bonne guerre. Très bien, ensuite. Péa, tu y vas ? Je peux savoir, c'était quoi le mot, du coup ? Ouais, le troisième mot, c'était Saturne. La planète Saturne. Ah oui, ok. Oui, c'était pas évident. Fais voir comment c'est écrit. On dirait qu'il y a marqué Saïrne. Ah oui, ouais. Saïrne. Du coup, je disais, qu'est-ce que... Je savais pas comment t'aider. Si je disais que c'était une planète, j'allais... Y'a pas de soucis. J'allais influencer le cours du jeu. Orti, envoie-moi le masque dont personne n'a voulu, s'il te plaît. J'ai failli te donner une droite. Oui, 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 oui. Oh, il est mignon, en plus. Ok. Bon, moi, j'ai du mal en temps normal. Mais justement, ça va peut-être te libérer. Ouais, je pense, hein. C'est comme dans... Alors, P1, rappelle-toi que, du coup, il y a une carte parmi les trois où tu peux dessiner que deux mots. Non, ça va. Ah, ok, d'accord. Oui, pour équilibrer le jeu, du coup. Très bien. Donc, la carte de ton choix, tu ne dessinerais que deux mots. Ok. Salut. Ah, ça sent le... Aïe. Euh, attends. Ok. Le principe, c'est de dessiner avec le masque sur le jeu. Pardon, non, 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 mais... Là, tiens, mais il n'est pas en distance. Ah, moi, je suis totalement... Je ne suis pas à me reposer dans l'espace. Ok. Allez, on y va. C'est une cata, c'est une cata. Oh ! Ok, pas mal. C'est bien, en vrai. Enfin, je pense... Ok, celui-là, c'est bien. Alors, ensuite... Attends, attends. Si c'est pas trop fèle, quoi. Auquel cas, c'est vraiment pas bien. Attends. Euh... Là, il faut faire... Ça. Allez. Ah, ok, ok. Mais tu vois d'ici, toi ? Ok. Oh, mais je suis... Je suis un génie, en fait, masqué ! Et ensuite... Euh... Ah, attends. Troisième mot. J'hésite. Non, oui, c'est ça, je pense. Ah, putain, je sais pas. Ah, putain, merde. Parce que là, c'est vrai qu'une fois relié, c'est difficile. Ah, putain, là, je... Je suis plus dedans, là, je crois. Euh... Pardon ? Ah oui. J'ai... Je me suis mal repéré, en fait. Allez, cinq secondes pour trouver les trois mots et le thème. Ah, celui-là, il va peut-être être dur. Celui-là, il est... C'est pas mon plus réussi, celui-là. Mais par contre, je suis très fier de ces deux, là. Et franchement, dans le chat, ils jouent, hein. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Ah, putain. Allez, trois. Je crois que j'ai pas le dernier. Deux. Ouais, le dernier, c'est... Un. Réponse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à côté, Adrien Méniel ? Une marteau, une scie et des outils. Ça fait trois points, évidemment. Quatre points, bien sûr. Et Orti. Salut, salut le tournoi. C'est tout. Marteau, six outils, trois points pour Orti. Bien joué à voir. Non, parce que c'est vrai qu'en fait, si tu perds ton... Bah ouais, ouais. Vous allez voir, on se rend pas compte quand on donne les réponses. Mais quand on est ici, on vit une expérience. Faut essayer de décider sans lever le stylo, quoi. Un marqueur. Euh... Ah ouais. De quoi ? Petit rappel, il y a une carte où tu peux choisir que deux mots. Ok. Genre celle d'avant, t'aurais pu, par exemple. Euh... Ok. Bah, je choisis mon deux mots. Ok. Ouais. Je t'en prie quand tu veux. Attends. Il prend un maximum de plaisir, en tout cas. Il a un grand grand sourire. Moi, j'aime bien. Il est content, ça se voit, ça fait... Ça réchauffe le cœur. Ok. Aïe. Aïe. Ouais, bon. Et ça, c'est la deux mots, du coup ? Ouais, c'est la deux mots. Ok. Bah, bon courage pour les mots que vous chercherez, du coup. Ah, le thème va être sportif. Ouais, celui-là, j'ai un peu loupé. Arrête, dis pas ça. Ok. Je peux pas te laisser dire ça. Ouais, bien sûr. Oh, merde. Ah, ok. Je vais vous laisser cinq secondes pour trouver les deux mots et le thème. Ah ouais, là, c'est dur. C'est vrai que c'est dur, là, j'ai... Non, 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 c'est bien. En vrai, je pense que j'ai. Sérieux ? Ouais, ouais. Trois. Avec que deux. Attendez, je change d'avis sur le premier. Deux. Non, j'ai effacé. Un. Réponse, s'il vous plaît. Adrien, Nike, Apple, Marc. C'est trois points. Oui, monsieur ! Nike, Apple, Marc. Oui, moi ! J'ai mis des fruits, moi ! Bananes ! Aïe, 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 aïe. T'avais de l'avance. Excusez-moi. Mais attends, du coup, t'as mis... La main de pomme est fruit. Mais le pire, c'est que je me suis dit, c'est pas... C'est pas bête de faire le logo d'Apple pour faire une pomme, quand même. Ouais. Non, et celui que j'ai banni, c'était Twitter. Je me suis dit, waouh, faut faire... Ah, faut faire... Au début, j'ai cru que c'était luge, et après, quand j'ai vu la pomme... Moi, j'ai tout de suite pensé à Nike. Ouais. Bah écoute, c'est bien là où je te reconnais, Adrien. Là, je peux vous dire, normalement, c'est limite de la rapidité, tellement ça va être... ça va être rapide. Ok. Le temps ne compte pas, donc. Ok. Il s'est avancé, malheureusement. Ah oui, joli ! Oui. Il y a quelque chose. Allez, deuxième mot. Ensuite. Tu peux être fier de toi, quoi qu'il arrive ensuite. Nous, on l'est, en tout cas. Oh putain, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Je retire ce que j'ai dit. Ah, t'as pas le droit de lever le masque, un père. Attends. Tu lèves le masque, tu passes au troisième mot. J'essaie d'aller un peu plus loin... Oh là, qu'est-ce qui... Oh là... Si, 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 on va... Quoi ? Ça et ça. Et euh... Psss. Hop, il fait des bruits. Lève le masque ? Ah ouais, merde. Ah non, mais c'est vrai que t'es mort. Ça, vous l'avez pas ? Y'a aucune chance ? Ah bah... Trop grave à la limite. Honnêtement, peut-être que le dernier peut tout attraper. Ouais, franchement, avec le dernier mot. Le dernier. Allez, le dernier mot. Le dernier, j'y crois très fort. On remet le masque à ma soeur, comme d'habitude. Ouais, le masque. Bien sûr. On décide pas. En vrai, faut faire attention à pas faire une dinguerie masquée parce que... C'est-à-dire ? Comment ça ? Oula ! Il écrit des trucs. Ah, je crois que j'ai. Attends. Ouais, j'ai... Bon, allez, les gars ! Vous avez vos dessins. Je peux le refaire. Un thème. Non, tu le refais pas, non ? Je suis là, je peux le refaire parce que je suis là... Oh mais je l'ai ? Tu l'ai ? En fait, quand vous comprenez, tout prend forme. Tout. Et vous allez avoir le mot global. Allez, 3, 2, 1. Les réponses, s'il vous plaît. Ici, on avait quoi ? On avait quoi ? Les lunettes. Exactement, Orty. Les lunettes. Ici, le deuxième, c'est quoi ? Vous l'avez pas. Ah, je crois que personne l'a, malheureusement. Les lunettes, Harry Potter et le dernier, t'as écrit quoi tout en bas ? C'est la magie, le thème ? Je sais pas. Alors... Lunettes et Harry Potter, c'est bon. Ouais. Lunettes et Harry Potter, c'est bon. Vous allez vite comprendre aussi que c'est quand même des très très gros bosseurs, les mecs qui ont fait le jeu. Le deuxième, c'est quoi ? Parce que du coup, on a lunettes. Le deuxième, qu'est-ce qu'on a ? Un truc comme ça. Ça, c'était une main. Ouais, mais je l'avais. Baguette magique. Baguette magique ? Ah ouais. J'ai hésité. J'ai hésité. Bah ouais, mais t'as mis une flèche, donc pour moi, il jette un truc. Il jette un sort. Ouais. Et là, c'est qui ? Harry Potter. Avec la citatrice. Attends, what ? Ouais, oui. Bah en fait, ça, c'est ses yeux. Ah bah moi, je crois qu'il y a le fait. Mais c'est flagrant. C'est une photo. C'est une photo, ouais. C'est une photo qu'il a fait. Et du coup, dans tout ça, tu sais, on se dit lunettes, baguettes et Harry Potter, ça doit être quoi le thème ? Sorcier. Harry Potter. Ah, mais non ! Ah, donc il y avait un petit piège quand même. Attends, Horty, Horty. Oui. Deux points, c'est ça ou trois points ? Deux points. Deux points, il me semble. Hava. Un point. Ah merde, j'ai passé. Un point aussi, il me semble. Un point, ouais. Un seul. Très bien. Bonne expérience, hein. Bonne expérience. Ah ouais, là, on y reviendrait. On y prend vous, là, ce... Qui se lève ensuite ? Horty. J'y vais, moi, ouais. Allez Horty. Ça marche. Putain, en plus avec un beau petit... T'as ton petit masque ? Non, je me suis dit que j'allais pas le prendre. Moi même. Toi, les règles, vraiment... Pas trop mon truc. Hé, Hava, je pense, elle a beaucoup de points parce qu'elle a réussi à chaque fois à bien comprendre, quand même. Sauf le dernier, là, je t'avoue que c'était plus abstract. Non, là, je... Je pense que j'étais le pire. À la fin, on va avoir une... C'était dur, en même temps. On va avoir une leçon, là. Horty, de la même manière que Hava et P1, il y a une carte où tu peux choisir que deux mots. Ok. En fait, ce qui était dur, c'est que si tu dessines juste une maguette magique, ça va être celle-ci, je pense. Impossible à trouver. Et dès que tu dois dessiner un deuxième objet, c'est... En fait, ouais, se repérer sur le truc, sinon on le va, quoi. Vous êtes prêts ? On est prêts, Horty. Ça va être sportif, hein. Attendez, où je dessine ? Ok. Parfait. Je vois rien du tout. Et j'ai perdu mon repère. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller, ça va aller. Ah oui ! Ça va ! Ok. C'est ok. Premier mot. Ok, très bien. Vous me dites la suite. Tu peux y aller. Vas-y quand tu veux. Je me suis... J'ai cru que j'étais plus grande. Bon, écoutez. Ok. En vrai... Ok. Est-ce que tu choisis de faire que deux mots sur cette carte-là ? Attends, je réfléchis. Est-ce que je suis joueuse ? En vrai, je pense que je peux le faire. Vas-y. Ah non, ça va pas marcher. Prends-toi, prends-toi. Je le prends pas, je le prends pas. Je pense que je l'ai. Ok. Je vais vous demander deux mots et un thème, s'il vous plaît. Je vous laisse cinq secondes pour noter ça sur vos ardoises. Et après, il faudra les retourner. C'est pire après. Oh, le reste est horrible. Allez. 3, 2, 1. Réponse. Nous avons camion skate et transport. De l'autre côté, camion skate. Camion skateboard. Moyen de locomotion. Et... Ava, est-ce que t'as le thème ? Allez, je vous donne tous les trois points. Est-ce que c'était trottinette, le troisième mot ? C'était moto. Ah. Je me suis dit que vous alliez mettre vélo. Oui. Bah, ça dépend de la qualité de ton dessin, en fait. Euh... Ça dépend de tous les moteurs, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pédales, je mets pas vélo. Ah, j'aimerais ridiculiser, hein. Ok, c'est la carte suivante, là. C'est le moment. Allez, c'est parti. Ok. Le premier mot. Il y a les yeux fermés. Je sais pas pourquoi ça me fait rien. Il y a les yeux fermés sur le masque. Comment tu sais ? Tu vois mes yeux ? Non, les yeux qui sont sur le masque. Sur le masque. Ah oui, parce que moi-même, je ferme les yeux sous le masque, en fait. Comment tu sais ? Oh, mais oui, bien sûr. Eh, franchement. Ah bah ouais. Deuxième mot. Oh, purée, par contre, si c'est... Ah, si c'est que... Ouais. Oui. Non, mais non. C'est magnifique. C'est magnifique. Super, mais c'est sublime. C'est incroyable ce que je vous propose ce soir. La qualité du dessin. Ah, tu nous impressionnes, là. Alors là, par contre, j'en ai aucune idée. Ah, c'est dur. Ça va être... Écoutez, on y va, hein. Après, t'es pas obligé de dessiner forcément la forme, non ? Je pense que ça ressemble à un truc comme ça. Mais je suis pas certaine. Trois mots, un thème. Ah bah si. Ah ouais ? Euh... Ah, le Sri Lanka, ça marque. Allez, cinq secondes. Ah, le Sri Lanka. Et par tous les chemins. Trois mots et un thème. Mais euh... Si. Trois. Deux. Un. Réponse. France, Italie. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Thème, pays. France, Italie, Grande-Bretagne, pays. D'Europe. France, Italie, Royaume-Uni. Thème, pays. Il y a un pays d'Europe, je trouve honnêtement, Adrien, très précis. C'est vrai qu'il faut le dire, il y a eu un moyen de locomotion juste avant. Là, ici, on a un pays d'Europe. Je sais pas si ça mériterait un point bonus, mais... J'hésitais entre pays et Europe. Et du coup, j'ai mis les deux pour... Il révèle la stratégie. Non, non, non. Je réclame rien. Au contraire, parce que j'étais pas sûr de moi. Troisième carte. Tu fais que deux mots, là, du coup. Non, non. Elle a fait deux mots pour la première carte, donc elle doit faire les trois. Bah ouais. Bon, je suis de fou, moi. J'ai pas fait le mot pour la première fois. Pour vider ton sac contre les puissantes. Voilà. Bah oui, bien sûr. Le premier mot. Merveilleux. Le second mot. Il est fou d'écrire mal comme ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Là, c'est fini. Tu as mis le masque. Tu peux plus l'enlever. Il faut terminer le mot. Tu peux te rattraper. Mais si, 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 très bien. Moi, si. Je parlais très bien. Non, non, mais je veux dire, c'est... Troisième mot ? Le mot était monarchie constitutionnelle. Ok, ok. Oui. Ok, je crois que je l'ai. Quoi ? Ah, c'est dur, ça, hein. Ouais, ça a l'air. Ah, ça, c'est compliqué, en vrai. Oh, non, ça va. Franchement, vous êtes bien meilleure à les yeux bandés que ce que je pensais. Oui, mais alors, je suis personnellement bien meilleure à les yeux bandés que quand je vois. C'est ça qui m'intrigue. Trois, deux, un. Réponse, s'il vous plaît. C'est plus écriture. La vache. Baguette, café, burger, c'est un menu du chef. Je reconnais. Bouffe, thème bouffe. Pain, café, hamburger, thème nourriture. Et baguette, café, burger, thème aliment ou nourriture. C'est quatre points de partout, ça, c'est merveilleux. C'est le jeu où on peut pas se tromper. Horty donne des points à Gogo, hein. Ah, moi, je suis comme ça, moi. Non, je trouve que le burger et tout, il y avait un vrai... Par contre, là, j'aimerais qu'on prenne tous un petit moment pour bien respirer parce que... Enfin, de fou. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, c'est où ? On risque, là, vraiment, d'être ébahis. C'est là qu'il a vraiment des cartes beaucoup, beaucoup plus dures, tu sais. Ça serait fou, quand même, qu'il ait des cartes. Ça serait fou, ça. Ouais, je sens la douille. Il y a peut-être une douille. Légère. Wouah, vous êtes des bâtards. C'est sûr. Ah, c'est OK. Non, mais OK. Moi, j'aime le défi, hein. Bon, déjà, j'arrive pas à tourner la page, donc ça va être compliqué. On a pensé à toi fortement lors de la rédaction de ce jeu. C'est cool. Mon âge. Alors... OK. Petit rappel, Adrien, il y a une carte où tu pourras choisir que deux mots si tu le souhaites. OK. C'est parti pour rien. Ça te va bien. C'est un bon choix. OK. Bon, allez, on essaye. Les visiteurs. Ça fait grisser le stylo. Ah ! C'est marrant parce que vous êtes tous surpris au moment où vous relevez le masque. Ouais, hein. Mais positivement. Oui, oui. C'est ça qui m'étonne le plus. Ah, mais là, ça peut être... Le deuxième mot. Attends, je regarde juste où je mets mes mains. OK. Ça, moi, mais c'est... Ça peut être vaste, quoi. Bah oui, ça peut être plein de trucs. Il y a un suspense qui se crée. Ah ouais ! Le troisième mot. On sent une bonne base, on sent une bonne base. OK. Hum... La position assurée. Et c'est... Oh là, pfff... Non, mais pardon, mais c'est un chef-d'oeuvre, en fait. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a un très gros niveau, là. C'est mieux que ce que tu ferais les yeux ouverts, quoi. Oh ! Pas entièrement faux. 3, 2, 1. Réponse, s'il vous plaît. Taureau, chat, canard. Nous avons, pour Ava, vache, chat ou oiseau. Et pour Horty, vache, chat ou oiseau. Alors, Horty, Ava, c'est déjà 3 points. Thème animaux, des deux côtés, 4 points. PA, nous avons taureau et canard. Canard ? Ouais. Un canard. C'est un oiseau. Taureau ou taureau ? Je vais te laisser taureau. Taureau, merci. Taureau, parce que taureau... Taureau, vache, bon, je comprends qu'il puisse y avoir... Taureau, canard, le canard, c'est un oiseau. Quelque part... Non, un peu large, un peu large, un peu large. J'avoue. Il a été un peu large sur deux termes. Ouais, je me sentirais pas bien de le prendre là-dessus. T'as été trop précis, en fait, pas large. Oui, il a été un peu trop précis sur le tel. Moi, j'ai été trop large sur deux mots. Et alors ? Le mec, t'as aucun souci, en fait. Mais attends, t'as 4 points, non ? Bah, du coup, oui. À 3 ? Qui a 4 points ? À la vache à... Ah oui, oui, Horty, Ava, les deux. Horty, Ava, aux 4 points, les deux. Tout à fait. Ok, d'accord. Adrien ? Oui ? Deuxième carte. Ah bah oui, bien sûr. Là, c'est la rnaque incroyable que vous m'avez faite. La deuxième, elle est horrible. Mais j'aime ça, j'aime ça. Il relève le défi. Allez, allez, attends. Je peux regarder la troisième carte pour voir laquelle je choisis ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On t'autorise. Oh là là. Ouais, vous êtes des enfoirés. Euh... Ok. Vas-y, je vais faire les trois, là. Ok. Vas-y, Adrien. Euh... Ok. C'est parti. Premier mot. Franchement, ça va. Franchement, t'en sort pas si mal. Ouais, franchement. Moi, je... Le mot, la catégorie et tout, c'est atroce. Ok. Second mot. Je peux poser comme ça, on voit pas... Non, on voit rien, t'inquiète. Ok. Ok. Euh... Pfff. J'attends. Allez, pfff. Allez, je vais pas faire... Je vais pas faire le deuxième. Je vais faire le troisième direct. Eh ben, ok. Euh... Bon, pardon, mais... Ouais, non, en fait. Moi, en sachant le mot, je... Moi, je le trouve très bien. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a peut-être un doute, hein, qui peut s'immiscer, éventuellement. Je comprends pas le premier. On peut croire que j'ai fait vraiment... J'ai fait une perspective de ouf. Allez, cinq secondes pour trouver ces deux mots et le thème. Ok. Pour les écrire sur vos ardoises. Et je comprends pas le premier, putain. Il va falloir le trouver très rapidement, puisque dans trois secondes, il va falloir retourner à l'ardoise PA. C'est un peu conceptuel. Trois. Deux. Ah, je suis du PA, moi. Un. Réponse, s'il vous plaît. Nous avons... Batterie. Clavier-souris. Thème. Pas de thème. Ok. C'est zéro point. Chaises-bureau. Ordinateur. Deux points. Thème. Bureau de job. En fonction de ce qu'il y a mis ordi, peut-être je t'accorderai le point là-dessus. Chaises-roulantes. Ordinateur. Thème. Bureau. Oui. Allez, vous prenez le point. Ah, mais c'était vachement bien fait. C'était bureautique, le thème. Mais j'ai hésité avec bureautique. Non, mais bureau, c'est bon. C'est vrai que le... C'est quoi le mot que t'as zappé ? Compas. Oh ouais. Oh ouais. Mais compas, par exemple, même avec les... Tu sais, genre sans masse, t'arriverais à le faire ? Ouais, je pense, ouais. Attends, mais bureautique et compas... J'avais déjà eu, c'était pas ça. Ouais, en plus je trouvais que c'était... À quelle heure ça ? C'était plus l'école que la bureautique. Enfin... Clémane, bureautique, bureau. Excusez-moi, je vous entends par contre là. Bah oui, mais enfin... Compas, bureautique... Bon là, je vais me permettre de prendre une nouvelle page. Oui, non, certes. Certes, je suis d'accord. C'est Harry Potter. Harry Potter. Troisième mot. Troisième carte, pardon. Trois mots. Là, je pense que ça se joue entre Hava et Horty. Oui. Euh... Je peux... Ok. Presque vous confirmez ça. En fait, il y a beaucoup de duels dans le duel. On regardera ça à toute fin. J'étais prêt, en fait, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. C'est bon ? C'est pour toi, Adrien, vas-y. C'est pour toi quand tu veux. Ok. Alors... Oh ouais, ça commence bien. Là... Oh non ! Bon, je pense que ça... Sois assuré dans ce que tu fais. Euh... Ça rajoute un truc, hein, ce truc où on ne voit pas justement. Oui, oui, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? On meuble ? On meuble pas ? Ah non, mais tu vois, ça... Ça crée un moment de répit, hein ! On contemple, on contemple. Premier mot. Ah... Ouais, bon... J'ai un peu foutu de notre gueule. J'ai le thème. Waouh. Deuxième mot qu'il va falloir aller chercher, Adrien. Ah, si, si, oui, pardon, pardon. C'est dur ! Je sais... Oh, purée, moi aussi j'ai le thème. Bah oui. Un peu, ouais. Mais... Ça me plaît, écoute. Euh... Alors, attends. Que je vois déjà... Et franchement, dans le chat, il y en a beaucoup qui l'ont. Ah bah oui, oui, là, oui. Ok. Ah, ils sont chauds ? Allez ! Ils sont bouillants. Tu l'as pas, toi ? Moi je l'ai pas. On y a tous participes. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Parce que je vous entends bavarder là. Oui, pardon. Oui, vas-y, vas-y, Adrien. Nous t'observons. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai donné un indice. Non mais moi, je veux pas tricher, je ne changerai pas de... Oh, non. Je sais pas l'écrire. Bah déjà, t'as trouvé ça. Eh, t'es à côté de la plaque, y'a pas un. Ah ouais, t'as raison. Je pensais que t'étais... Oh, je sais ce que t'as trouvé. Il est beau, hein ? Non mais là, c'est vrai que... 20 mètres de haut. C'est pour dire, parce que ça que j'ai écrit en mode juste, c'était lambda et... Je sais pas comment ça s'écrit, c'est terrible. Et t'as osé te plaindre, Adrien, sur le fait que les mots étaient trop compliqués pour toi ? Ouais, non mais c'est vrai que t'as quand même... Non mais c'est honteux, moi je veux pas de le dire, quand même. Les yeux cachés, t'as quand même un vrai niveau, là. Troisième mot, Adrien ! Allez, let's go ! J'aime beaucoup cette petite oreille. C'est le plus facile, celui-là, je pense. Faut pas que je me chie dessus, du coup. Boum. Oh oui, oui ! Allez, trois secondes pour noter tout ça, les trois mots et le thème. Là, ma confiance en moi... Non mais là, t'es vraiment très très fort quand même. Adrien, t'es... T'es un monstre du dessin. Oui, 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 c'est très solide. Ça, c'est en NFT, ça. Pour Eiffel, Sphinx, Big Ben, pour moi, et c'est des monuments. C'est quatre points. C'est quatre points. Et c'est... Quatre points ! Let's go ! Au début ! Tu pensais que c'était la pixel war ? Au début, ouais. Au début, je me suis dit, à tout moment, c'est la pixel war et ils ont fait genre le loup. Ah ouais ! Honnêtement, Adrien, très solide. Félicitations, Adrien. Très propre. Félicitations à vous tous, d'ailleurs, parce que vous avez très bien joué le jeu. Merci. On va pouvoir afficher le classement. C'était... C'était tout de même un petit peu serré. Euh... Voilà. Quoi ? Ah bon ? Alors non. Non, enlevez le classement. C'est faux, c'est faux ! Non, non, c'est impossible que je... Non, non, c'est pas ça. Bah, je vous le dis, je l'ai devant les yeux, c'est pas ça. C'est truqué ! On va attendre que le classement revienne avec... Parce que déjà, la semaine dernière, il y a eu... Ophélie s'est pas occupée du jeu, cette semaine, y a pas de... La semaine dernière, c'est vrai qu'il y aurait eu des plaintes... Des soucis... Oui. Non mais je crois que... Attendez, je prends des renseignements, je vous laisse meubler un petit peu. Mais comment ça ? Ah bah je sais pas, moi, je sais pas ! C'est vrai qu'il y a eu un souci d'écouteurs. Comment ? En tout cas, vous m'aviez... Vous m'aviez mis une petite liste de mots sympas, quoi. On s'est dit, vas-y. Ok, c'est bon, on a le classement, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai du mal à faire des traits droits, donc si tu veux... Oh, c'est à va, c'est à va, c'est à va, c'est à va ! De la première... C'est pour m'humilier, en fait, c'est ça ! C'est ça, le thème de l'émission ! C'est une soirée à thème, mec ! Bon anniversaire, en fait ! Une vraie guerre, finalement ! Eh, le but, c'est de s'amuser ! Ah putain ! Eh, c'était très drôle ! Non, non, euh... Bon, c'est une réussite ! Bah, écoutez, vous en avez pensé quoi, vous ? Moi, c'est pour moi, c'est un très moi ! En tant que première sur un picat, c'est là, c'est un blind, quand même ! Je vous laisse dans le chat aussi, dire un peu vos avis ! Horty, en premier, je sens que t'as des trucs à dire sur ce jeu ! Euh... Ouais ! Oui ! C'était un peu long ! Les gens disent long, je suis d'accord ! Oui ! Mais les gens ont pas mal aimé, en fait ! C'est très drôle, en vrai, à faire ! À faire, c'est très drôle à faire ! Non, c'est vrai que... À regarder, je sais pas, pour le coup ! Faut donner des points au dessinateur, ça devient un peu long ! En fait, c'est surtout le feeling que t'as quand t'enlèves le truc et que tu te rends compte que, en fait, c'est très bien ce que t'as fait ! Non, mais pour la confiance en soi ! C'est assez plaisant, ça ! Pour la confiance en soi, c'est un très bon univers ! Non, c'était un peu long et c'est vrai qu'on voyait pas le dessin ! Mais honnêtement, à jouer, c'était sympa ! Et c'est un jeu un peu différent, c'est un peu plus artistique ! On est, voilà, avant tout, là, sur... Euh... Non, il faut le laisser partir ! Oh ! Le Picasse... Le Picasse, je peux vous dire qu'en régie, j'ai voulu le laisser partir, moi, de mon côté, mais ils l'ont défendu ! Ils font tout pour le sauver ! Et honnêtement, c'était pas mal du tout ! Bon, en tout cas, j'espère que... Merci d'avoir été nos cobayes du soir, c'était très cool ! Ce soir, Horty, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même plein de belles choses qui arrivent ! Ah oui ! Avec les croûtes au cinéma ? Oui ! On a fait toute une série de vidéos avec Bagheera... Qu'est-ce qu'on parle, de Bagheera ? Où, en gros, on jouait des personnages dans GTA, RP, et du coup, on a fait un remontage de toute cette aventure-là, dans laquelle tu es, Ava, également, et du coup, on a annoncé le dernier épisode qui sera au MK2 Bibliothèque, c'est un événement, on ne sera pas dans tous les cinémas ! Ouais, c'est ouf ! Mais ouais, c'est un remontage complet du truc, avec les points de vue de plein de personnages différents, la timeline est un peu bousculée pour que ce soit un peu plus cinématographique, et un retraitement de l'image, etc. Donc, c'est un vrai taf, et on est très contentes, parce qu'on... Là, on était partis pour faire un mois de promos, etc. Et en fait, toutes les places ont été vendues en 5 minutes 16. Tu te voyais déjà sur Konbini, boum, pour faire la tournée... Non, en fait, on en parlera, je pense, plus tard, quand l'événement sera terminé, mais oui, on avait tout un petit programme de trucs à faire, et au final, bah, du coup, on ne les fait pas. Mais ouais, on avait prévu plein de trucs. Je trouve ça trop cool, en vrai, parce que, pareil, moi, je n'avais pas fait RPZ, etc., mais que deux RPZ qui, en plus, croûts, c'était justement, vous avez dit deux personnages hyper marquants et tout, vous en avez fait toute une série sur vos chaînes, vous continuez à diffuser, que là, vous en fassiez justement un événement au cinéma, dans une salle physique et tout, je trouve ça incroyable. Donc, trop stylé. Ce sera dispo en replay, les gens demandent, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places. Bien sûr, oui. L'événement sera diffusé en direct sur ma chaîne et celle de Baguera, évidemment. Et puis, ensuite, oui, l'épisode en lui-même sera disponible sur YouTube, ainsi que la soirée en elle-même aussi, je pense. Parce qu'en fait, ce ne sera pas juste une diffusion, il y a évidemment tout un voyage. Salut ! Tenez ! Voilà, exactement. Et voilà, et d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien répéter, mais il y a une phrase qui nous a suivis pendant longtemps, c'est le fameux, je ne comprends pas, c'est la première fois qu'on voit ça. Et en fait, quand on a ouvert la billetterie, le site entier de MK2 a crash. OK. Parce qu'ils ont eu 10 000 connexions d'un coup, et c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Trop stylé ! Donc, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et le crash a duré 16 minutes. C'est les croûtes ! Exactement, pendant 16 minutes, on ne pouvait plus du tout acheter de billets, pas que pour cet événement, quoi. Elles ont fait cracher le site, quoi. Ni plus ni moins. Bravo, en tout cas. Parce que je pense que c'est trop stylé, ce sera le 12 mai, avec la rediff, et aussi, et tout, sur les chaînes Twitch de Baguera et Horty. Et en plus, ça arrive vraiment au 1 an pile-poil, enfin, l'annonce 1 an pile-poil après l'événement. De RPZ, ouais. Tu n'as jamais eu envie, toi, un petit peu de GTA et RP ? Ce n'est pas un truc qui pourrait te faire kiffer, Adrien ? Si, si. Je n'ai jamais eu l'occasion, mais... Si, si, carrément, pourquoi pas, quoi. Ça pourrait être très drôle. Ouais, ouais. Pour tester, pour le coup, j'avoue que ça pourrait être sympa. Toi, en ce moment, je te vois dans plein de trucs, dans plein de projets, auteurs, t'entends devant la caméra, etc. Ouais. Ça continue ? Bah ouais, là, il y a... Donc, il y a MST, le sketch-show de Mister V, qui est sorti. Donc, il y a 4 sketchs qui sont sur la chaîne YouTube de celui de Beagle. Il y a l'émission en entier sur MyCanal. Il y a la saison 2 de Derby Girl, qui est sortie sur Slash, dans laquelle je joue. Et la série Visitors de Simon Astier, qui sort le 10 mai, dans laquelle je joue aussi. Ok. Qui sera disponible sur MyCanal aussi. Voilà. Si vous voulez voir Adrien, un peu partout, Floodcast aussi. Et Floodcast, bien sûr. Bien évidemment. Et toi, Ava ? Le déménagement ? On est bon niveau internet ou pas là ? Tu peux stream en ce moment déjà ? Ouais, je suis en clé 4G, mais on a la fibre jeudi, donc ça devrait aller. Non, de mon côté, il y a pas mal de choses que je ne peux pas encore révéler, mais il y a un tournant un peu dans la musique qui est en train de se prendre. Ok. Bon, il y a des choses, encore une fois, dont je ne peux pas parler, mais il y a un truc dont j'ai parlé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur mes streams par rapport aux sons que je passe. Et il y a un truc qui est en prévisionnel, qui est une fois par mois, déjà je vais apprendre à mixer correctement, mais une grosse session son, où je vais mixer en fait... Trop stylée ? Grosse playlist tous les mois, avec un setup, une fois par mois, c'est en train d'être en prévision, je bosse dessus. Trop lourd. Bah écoutez... Incroyable, on voit ça. Les gens... Let's go ! Les gens sont à fond dans le chat, Ava Radio. En plus... Putain, oh là là ! Va qui va mixer à mon cul, OMG ! C'est vrai que ça aussi, on va bientôt vous tenir au courant. En tout cas, c'était très cool ce soir. Merci d'être passés, encore une fois. De toute façon, vous passez de temps en temps, c'est toujours un plaisir. On se revoit prochainement. C'est qu'il est Daft Punk quasi, Kaka Mixtepp qui était là. Du coup, ça sera le 17 juin que justement, la Mixtepp sort. Ils ont leur clip. Nous sommes les Daft Punk qui est déjà sur la chaîne de chrono si jamais vous étiez pas là tout à l'heure. Et nous, on se retrouve mardi prochain, tranquillement. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Et à mardi pro. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine fois.